bonjour youtube c'est le 1er mai aujourd'hui nous allons regarder une petite vidéo de georges de la chaîne de georges qui a fait une vidéo sur le black bloc avec des arguments bon discutable donc je pense c'est un bon bon moment en ce premier mai en ce temps de bordélisation franc de la france pour discuter un petit peu de cette vidéo et on regardera après dans la continuité du stream on regardera l'émission quelle époque pour avoir vraiment tous les points de vue on aura le point de vue des faves de youtube on aura le point de vue des des éditorialistes de la télé il y aura même jean massier ça va être incroyable donc allons commençons par cette vidéo du coup sur le black bloc une enquête l'enquête de georges sur le black bloc ça va être absolument incroyable bonjour à tous comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler des black blocs et c'est parfaitement dans l'actualité des manifestations contre la réforme sont de droite sont de droite qui résonnent sont de des retraites puisque c'est un des éléments les plus redoutés dans ce type de manifestation dans cette enquête on va répondre à toutes vos questions qu'est ce que le black bloc comment s'organise le black bloc quel lien a-t-il avec les structures médiatiques et intellectuelles de ce pays à quoi sert le black bloc est-il un agent agitateur il a été surveille à lui effectivement il a été dans le truc de valeur actuelle va plus je crois oui d'extrême droite voir pourquoi est-ce si difficile de l'arrêter est-ce qu'on le veut seulement pourquoi n'es tu pas abonné à cette chaîne youtube incroyable et ouais réponse elle dans cet épisode bien avant ce qu'elle est pas si incroyable que ça on va le voir t'invite à liker à commenter oui allez c'est bon là merci on avance voilà sur plein de merci beaucoup aux pnats merci à toi des policiers vous pouvez remplacer sa tête par la tête de jeff bezos en faisant des dons c'est incroyable c'est du génie on sait même pas calculer c'est du génie actuel du bloc le juriste spécialiste de la question olivier khan j'ai aussi eu la chance d'avoir un entretien avec le professeur de criminologie alain bauer on est aussi parti et ben des vues du beau monde du bloc lors d'une manifestation pour des raisons évidentes de sécurité mis à part les universitaires et les spécialistes de la question les policiers et les membres du bloc avec qui j'ai pu échanger seront évidemment anonymisés on va déjà essayer de définir qu'est ce que c'est le bloc c'est quoi un bloc merci beaucoup au cagnal on va se mettre d'autres images derrière on va regarder un peu ce qu'on a juste parce que c'est la manif en ce moment même donc je veux pas qu'on en perde une goutte ce qu'on a juste les images du parisien en attendant ces images du parisien que vous avez derrière black bloc mais black c'est la couleur le noyau principal et bloc c'est le visuel qu'ils rendent et le bloc ça n'existe pas allez salut non plus sérieusement les black blocs comme groupe homogène d'individus c'est ce qu'on appelle un abus de langage ce qui existe c'est le bloc comme méthode violente de manifestation l'étymologie du bon là dessus au moins ça c'est précis c'est vrai que c'est souvent un truc genre oui le black bloc qu'on imagine voilà des chefs de l'ombre une espèce de dakatsuki de la bordélisation qui se réunirait en secret qui manipulerait des cellules et tout c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est une technique c'est une technique de manifestation pour se protéger de la police qui a été voilà développé il me semble que la première fois je vais pas dire de bêtises il me semble que la première fois c'était dans les manifestations contre des rassemblements en italie c'est ça c'était le à milan c'était le le g8 à l'époque de milan si je dis pas de bêtises donc donc voilà ça au moins bon c'est juste ce qui de commencer en expliquant que c'est une technique c'est un mode opératoire en allemagne à gêne ok bon j'ai plus le l'origine exacte mais peu importe à gêne ok du coup c'est c'est une technique de manifestation et qui est appliquée par plein de types de groupes politiques pour plein de types de luttes différents qu'elles soient écologiques sociales contre le g7 voilà à l'époque donc c'est voilà après lui dit violent c'est vrai que lui il rajoute le terme violent le bloc n'a pas comme objectif d'être violent après c'est pas on va pas se cacher dans son petit doigt c'est un mode de manifestation qui est violent contre le matériel moi ce qui me gêne avec ce truc de dire oui c'est violent c'est que on va utiliser le terme de violence pour à la fois parler de data contre les personnes et data contre les biens moi je fais quand même une distinction entre les deux donc voilà de la violence contre des vitrines c'est pas la même chose que de la violence contre des personnes et le black bloc enfin le des gens qui utilisent cette technique n'ont jamais tué personne à ma connaissance donc utiliser le terme de violence bon c'est enfin moi je suis corse donc voilà cagoule corse voilà rigolé c'est juste un filtre en vrai cagoule regardez je m'en s'en fout c'est juste pour la blague mais moi je suis corse et pendant très très longtemps il y a des mouvements indépendantistes qui ne faisaient pas d'attaque contre les personnes qui faisaient que des attaques contre les biens et qui étaient qualifiés de terroristes donc quand on compare des gens qui faisaient sauter des villas avec daech et qu'on utilise le même terme de terroristes je trouve que voilà et on rate quelque chose et en fait on tombe dans l'utilisation l'instrumentalisation politique du mot de terrorisme qui est en fait la base de ce mot quasiment il sert à ça en fait à diaboliser ses adversaires peu importe en fait leur technique et donc c'est un peu pareil avec le black bloc on va dire ils sont violents mais est-ce qu'ils sont violents comme daech est violent en fait est-ce qu'ils sont violents comme la police est violente ben je sais pas si on peut comparer en fait je sais pas si c'est comparable je compare pas la police et daech mais vous avez bien compris quoi c'est selon qui applique la violence selon le contexte etc ben on va avoir une utilisation très différente de ces terminologies dans des buts politiques en fait et donc quand on va dénoncer la violence du black bloc on dénonce pas la violence de la police et ceux qui dénoncent les violences policières en général sont pas trop choqués que le black bloc casse une vitre parce que derrière oui c'est pas la question de la violence c'est la question politique que ça charrie quand la police tabasse des manifestants c'est pas la même chose c'est violent mais c'est pas la même chose que quand des gens du black bloc casse une vitrine de mcdo ou tag un mur voyez c'est pas la même chose donc du concept est un peu flou mais on peut penser que le terme black bloc vient de l'allemand puisque ce concept est né là bas le schwarzer bloc une première question qui vient c'est pourquoi sont-ils en noir ça marche plus d'image derrière l'une est pratique l'autre est plus qu'on pourrait appeler philosophique ou politique côté pratique arriver dans une manifestation en noir va rendre très difficile l'arrestation par les forces de l'ordre ça va noyer l'individu dans la masse et rendre le bloc anonyme côté philosophique il faut aller voir du côté de la société du spectacle de Guy Debord et de ce qu'on appelle le situationnisme très rapidement le situationnisme est un mouvement de gauche radicale qui va refuser la société de spectacle donc l'idée que le spectacle régirait les rapports sociaux et c'est aussi comme ça que les black blocs vont justifier les violences c'est vite fait résumé quand même c'est vite fait résumé puisqu'il ya quand même une notion surtout qui montre une définition à l'image je voulais lire la définition qui montre que lui la lit pas donc définition de l'international situationniste les situationnistes lutte avant tout pour une société égalitaire débarrasser des rapports marchands c'est à dire pour le communisme en marxisme libertaire ou l'anarchisme et effectivement effectivement je l'ai là moi je l'ai toujours à côté de moi ce livre la société du spectacle moi il est à l'envers mais voilà c'est associé du spectacle de Guy Debord est toujours à côté de moi et c'est vrai que oui c'est effectivement une référence évidemment de l'extrême gauche depuis les années 60 c'est extraordinairement pression le travail de Guy Debord quand on lit ce livre la société du spectacle qui a été écrit dans les années 60 ben en fait on a l'impression que ça parle plus de la société actuelle que de la société des années 60 donc c'est vraiment un livre qui devient de plus en plus vrai à mesure que le temps passe donc donc effectivement un livre absolument incroyable ça vous donne qu'il dit ptdr à vous t'as rien compris ben moi j'ai l'impression de le comprendre mais tout le monde dit ça tout le monde dire moi je comprends rien c'est incompréhensible et tout moi j'ai l'impression alors c'est peut-être que c'est une approche très poétique peut-être plus que vraiment comment dire un découpage très très politique très théorique il y a une approche poétique mais c'est aussi extraordinairement précis sur la façon dont fonctionne la société etc donc oui le situationnisme merci beaucoup arti pour le pour le reine merci aux 113 personnes qui nous rejoignent bienvenue bienvenue on est en train de regarder alors trigger warning on regarde une vidéo de george de la chaîne de george donc un bug d'extrême droite qui nous parle du black bloc qui nous décrit le black bloc donc là il était en train de parler de l'influence situationniste donc de guide bord la société du spectacle tout ça sur le l'idéologie des gens qui utilisent le black bloc comme technique de manifestation voilà et bah pour le coup pour l'instant pas vraiment lui reprocher un manque de précision ou quoi c'est plutôt voilà les termes sont donnés c'est bon allez niveau précision pourrait faire mieux mais ça va quand même je m'attendais à pire honnêtement le spectacle régirait les rapports sociaux et c'est aussi comme si beaucoup au radio merci à toi que les black bloc vont justifier les violences en expliquant vous voulez du spectacle bah vous allez en avoir c'est un emprunt au situationnisme c'est à dire nous sommes dans la société du spectacle il faut donner aux médias quelque chose à manger donc l'état fait sa démonstration de force en mettant ces forces de l'ordre suréquipées pour montrer la puissance de l'état nous on s'habille tout en noir bizarre le montage il aurait pu mettre des images de la police suréquipée je pense que c'est pas ça qui manque des images d'une police suréquipée mais non il met des images de je vais vous enlever le filtre vite fait parce que vous êtes frustré de ne pas voir la vidéo mais il met des images juste de de gens qui brument poubelle c'est pas vraiment pas des images de la police alors qu'il parle de la police bizarre le montage et on fait le drapeau pirate ou le drapeau anarchiste à l'intérieur du cortège le black bloc est pensé mais il est pensé dès 70 à Hambourg quoi c'est vraiment ça c'est la pensée situationniste si vous voulez que vos idées progressent il faut donner et que vous n'êtes pas le journaliste qui va pouvoir les relayer dans les médias il faut donner aux journalistes qui va pouvoir les relayer dans les médias quelque chose d'intéressant en terme de société du spectacle Il faut bien comprendre que le bloc se veut aussi révolutionnaire qu'esthétiquement impressionnant donc habillé en noir Bah là c'était pas faux en même temps ce que dit la personne c'est vrai qu'il y a cette idée dans cette stratégie de spectacularisation de la lutte sociale on est dans une société qui est intensément médiatisée par des grandes chaînes d'infos où le rapport à l'actualité le rapport au monde social en fait est beaucoup médiatisé c'est effectivement un des aspects du travail de Guy Debord Alors on c'est beaucoup plus précis là je résume très grossièrement mais voilà cette idée là qu'effectivement les médias vont parler de quand il se passe des choses spectaculaires donc on va leur donner du spectaculaire pour qu'ils parlent de nous en fait Et c'est malheureusement une réalité enfin moi à titre personnel je m'en réjouis pas du tout mais c'est malheureusement une réalité que ça fonctionne comme ça dans la société actuelle On est dans une société voilà on est dans une saucisse médiatique c'est une évidence c'est un concept très basique mais c'est vrai que parfois il faut rappeler ça aux gens qui sont en mode oui pourquoi vous brûlez des poubelles ça n'est pas bien Bon on l'entend de moins en moins quand même ce discours parce que je pense que tout le monde comprend ça intuitivement aujourd'hui mais en fait l'idée que quand on casse quand on brûle quand on donne des images médiatiques on devient un sujet médiatique et que du coup la lutte au moins les gens en parlent même si c'est en mal même si voilà au moins on en parle et on est présent dans la sphère médiatique grâce à ce type d'action Ben oui c'est une réalité il n'y a rien de faux là-dedans il n'y a rien de faux et c'est malheureusement parce qu'on est dans une société qui n'est pas démocratique du tout où la population n'a absolument aucun pouvoir de décision autre que choisir son roi pour 5 ans c'est parce qu'on est dans ce modèle là qu'on est poussé presque obligé pour se faire entendre à spectaculariser intensément le rapport de force mais encore une fois on parle des gammes matérielles on parle pas de tuer des gens etc donc faut quand même relativiser aussi ça c'est effectivement une réponse à une sorte de verrou médiatique on va regarder tout à l'heure encore une fois l'émission quelle époque donc vous allez voir quand on parle de verrou médiatique on a vraiment une illustration très très précise de ce que c'est donc oui il y a ce verrou médiatique pour le faire sauter il faut brûler des poubelles et bien il y a des gens qui décident de brûler des poubelles voilà c'est ça me ça me semble assez assez logique en fait ils foutent le feu à tout ce qu'ils voient pour que l'image soit forte pour que les médias en aient pour leur argent l'écrivain Thierry Vincent parle même d'une fascination morbide et idéaliste pour le noir anarchiste le black bloc est une tactique de manifestation violente et destructrice elle est évidemment anonyme c'est d'ailleurs pour cette raison que les membres sont habillés en noir comme je l'ai dit mais c'est aussi pour l'esthétisme du mouvement pour le comprendre il faut chercher du côté de la presse académique à ce sujet Catherine Blaise Carlson écrivain universitaire explique le choix du noir pour le côté pratique comme je l'ai dit mais surtout parce qu'il peut renvoyer à une forme d'armée de l'ombre qui rendrait une justice populaire au delà de l'état qui a failli bien sûr le black bloc est le fruit d'idéologies assez diverses on va citer quelques-uns c'est vrai qu'il a dit foutre le feu à tout ce qu'ils voient ben non c'est vrai que les cibles en général sont sont choisies après dans le chaos des manifestations il y a des tu peux citer des exemples de de gens qui ont été ciblés par par des de la casse et qui était pas forcément la cible initiale etc mais bon on est dans le détail parce que au fond oui effectivement c'est pas ils mettent pas feu à tout ce qu'ils voient mais à des à des signes extérieurs de richesse à des grandes marques à des des grandes des grandes boutiques etc c'est quand même relativement ciblé on va dire des mouvements qui peuvent y adhérer le libertarisme les mouvements autonomes et les images qu'on voit derrière c'est des images de toulouse de ce qui se passe à toulouse en ce moment c'est le maquis qui filme donc je vous mets le lien de sa chaîne youtube allez mettre un pouce bleu etc auto dans le milieu l'anarchisme l'anticapitalisme l'antifascisme et généralement tous les mouvements d'extrême gauche plus ou moins organisés alors déjà ça peut être un peu paradoxal pour un anarchiste de vouloir imposer sa vision du monde et de la société à tous le credo du mouvement c'est la violence alors l'utilisation de la violence dans un cadre démocratique est assez compliqué à justifier si ton président par exemple c'est kim jong-un ou si jinping on peut comprendre que tu casses des vitres et des fenêtres en france pour casser il te faut un bagage rhétorique assez conséquent et c'est pour cette raison que le intéressant comme comme argument donc si on est dans une vraie dictature voilà kim jong-un là ça va vous êtes légitime à casser des abribus si par contre c'est macron ah ben là non on n'est pas de légitimité là il va falloir un bagage rhétorique derrière il raconte absolument n'importe quoi effectivement parce que si on prend son exemple de ce qui se passe en chine ou en corée du nord je peux t'assurer qu'en corée du nord pour justifier de casser quelque chose il va te falloir un énorme bagage rhétorique en fait aussi c'est je veux dire ça ne change rien il va falloir que tu justifies aussi ton action c'est voilà c'est ouais des dingueries en direct derrière on voit la police qui agit derrière je trouve c'est marrant le mélange mélange des images là ouais la france je vous mets du coup la source à l'ucrone donc bon argument un peu bizarre moi j'ai toujours du mal avec cet argument de ah si vous étiez en chine ou en corée du nord là vous auriez le droit de casser des abribus là je vous défendrais si vous étiez dans voilà un autre pays mais en france quand même cette bonne vieille france c'est une démocratie en france vous pouvez voter pour macron donc voilà donc fermez là en fait voilà c'est ça son argument c'est littéralement l'argument bourgeois du ici on est en démocratie donc fermez là c'est c'est quand même bon le black bloc via ses slogans ou via ses propres tracts a développé ce qu'on appelle une rhétorique compensatoire ils vont expliquer que pour sa défense c'est ce que bégodot envoie à cohen non c'est justement c'est l'argument inverse en fait c'est l'argument inverse c'est à dire que c'est il fait il est dans cette situation il est cohen j'ai oublié son prénom comment il s'appelle patrick patrick cohen qui disait oui en syrie je comprends qu'il soit révolté mais en france je ne comprends pas oui parce qu'effectivement quand ça se passe loin les bourgeois sont sont très contents ils peuvent se féliciter mais quand ça se passe chez eux et que c'est leur régime qui est ciblé ah ben là par contre ça va pas là ça va pas et je suis étonné que george finalement défendent le régime bourgeois actuel dans son état en disant bah finalement on est dans une démocratie donc votez et fermez là vous n'avez pas de légitimité pour casser des abribus vous n'en avez aucune parce que vous n'êtes on n'est pas en corée du nord donc fermez là voilà c'est ce que dit littéralement george l'un la situation économique ou sociale du pays est beaucoup plus violente symboliquement et socialement que la violence qui provient du black bloc et je vous vois venir c'est une arnaque absolue parce que si tu es maître du constat que tu fais sur la société tu es maître aussi de la solution que tu y apportes si tu considères que la situation nécessaire en quoi on est maître de la solution qu'on y apporte en ce moment en france en quoi les institutions cher george nous permettent d'être maître de quoi que ce soit en france on est dans une dans un régime pseudo démocratique qui se voilà qui se part en permanence de ce mot de démocratie apparemment il tombe dans le panneau george on lui dit la france est une démocratie oui oui c'est une démocratie nous avons tous les arguments pour changer notre système bien sûr évidemment c'est pour ça qu'on est dans un régime qui a été écrit par un général il ya 70 ans et que depuis on a eu absolument aucune occasion de changer fondamentalement ce régime là alors que tu fais des sondages tu vois que tous les gens trouvent que c'est pas assez démocratique qu'on devrait avoir de nouvelles institutions une nouvelle forme de de prises de décisions etc etc mais george lui trouve que tout va bien en france il trouve qu'on est maître de notre destin en france qu'on peut décider avant on n'est pas en corée du nord à c'est sûr qu'on n'est pas en corée du nord mais excuse moi l'argument de c'est pire en corée du nord c'est juste le pire argument possible c'est l'argument de macron en fait c'est l'argument de macron ne vous plaignez pas vous pourriez être en corée du nord donc travailler fermé là voilà et aller voter aux élections et surtout fermé là donc non argument de merde georges argument de merde et tu devrais le savoir et je pense qu'il y a des gens dans son public qui le savent ça quand même que la france n'est pas une démocratie que le peuple n'a pas de moyens d'imposer sa volonté que quand un président qui est en france une sorte de roi ce qui est une forme de d'ailleurs de truc inédit en europe je veux dire il n'y a pas vraiment d'autres pays où ça se passe comme ça mais en france on élit un roi et ce roi décide de tout en fait c'est ça la démocratie c'est ça être maître de son destin non macron est maître de notre destin nous non donc tu peux te contenter de ça georges et être très content de ça moi non moi ça me ça ne me va pas du tout en fait ça ne me va pas du tout donc il n'y a pas besoin d'un appareil rhétorique extraordinairement complexe pour comprendre que la france n'est pas une démocratie que nous ne sommes pas maître de notre destin et qu'il faut que ça change en fait et qu'il faut que ça change mais pour tout le monde c'est même pas que pour la gauche ou l'extrême gauche c'est pour tout le monde en réalité c'est un changement que énormément de gens veulent y compris des gens de droit des gens dépolitisés des gens un peu confus un peu machin il ya beaucoup beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça c'est si ce que tu tues quelqu'un bah tu vas tuer quelqu'un c'est tout l'enjeu d'avoir des institutions représentent pardon j'ai pas compris l'enchaînement des arguments là je vous vois venir c'est une arnaque absolue parce que si tu es maître du constat que tu fais sur la société tu es maître aussi de la solution que tu y apportes si tu considères que la situation nécessite que tu tues quelqu'un bah tu vas tuer quelqu'un qui dit ça qui dit que la situation nécessite qu'on tue quelqu'un en fait qui défend ça à part des anarchistes qui vivent dans leur ferme justement le black bloc n'a absolument jamais tué personne donc je j'avoue je comprends pas en fait oui par contre il y a les fachos les fachos disent ça effectivement les fachos qui disent que c'était un tweet de papacito à l'époque si on fusillait je cite si on fusillait 200 000 journalistes on pourrait sauver le pays voilà donc effectivement eux ils sont pour tuer des gens le black bloc en l'occurrence n'a jamais tué personne n'a jamais fait d'action meurtrière n'a jamais assassiné qui que ce soit donc bizarre bizarre d'utiliser cet argument là alors que c'est pas du tout la question je veux d'avoir des institutions représentatives et collectives pour se mettre d'accord sur les constats justement et on va retrouver une forme d'intellectualisation de la violence une légitimation de la violence c'est c'est qui ce mec en fait d'un mec qui travaille pour valeur actuelle voilà qui s'appelle george du coup le enfin là je comprends pas du tout du tout l'argument c'est de dire on doit se mettre on a des institutions pour se mettre d'accord sur le constat non non on a des médias à la limite pour essayer de se mettre d'accord sur le constat pour débattre du constat pour débattre des solutions apportées mais le but d'un régime c'est pas se mettre d'accord sur un constat c'est se mettre d'accord sur sur les solutions et ce qu'on va faire et ça on n'a pas la capacité de se mettre d'accord là dessus du coup on n'est pas en démocratie du coup il y a un problème grave à régler et effectivement s'il faut spectaculariser la lutte pour que les médias en parlent et pour qu'il y ait au minimum des débats sur le fait qu'on est dans une crise démocratique etc ben c'est un bon début c'est un bon début donc donc voilà manifestation et évidemment énormément de prétention prétention parce que le bloc va penser parler au nom de la masse en reprenant la colère parfois légitime des manifestants et en la traduisant dans une forme violente de contestation c'est ce qu'on a pu voir notamment durant les gilets jaunes ou durant la réforme des retraites le bloc récupère la colère des manifestants et se l'approprie le politologue Nicolas récupère et se l'approprie pourquoi dire ça il l'incarne pourquoi est-ce qu'il la récupère et se l'approprie ce sont des gens de la population qui rejoignent le bloc c'est pas une entité qui arrive de l'espace et qui dit il y a là une raison de s'énerver nous allons nous l'approprier non ce sont des gens qui ont des raisons de s'énerver c'est des gens qui ont des raisons d'en avoir marre dans le bloc vous avez des gens qui sont livreurs hubert qui sont sous payés qui travaillent énormément pour rien qui n'en peuvent plus vous avez tout un tas de gens qui sont voilà qui sont qui sont mobilisés parce que au quotidien leur vie est terrible donc dire qu'ils s'approprient la colère c'est des gens du coup qui viendraient de l'extérieur ce qui est factuellement faux en fait les personnes qui sont dans le bloc sont des personnes de la population comme vous et moi Nicolas Apoifis qui a beaucoup étudié le projet du bloc notamment à Athènes parle d'une forme de romantisme dans la lutte une lutte enfantine et théâtrale enfantine parce qu'on ne propose rien de concret en cassant une banque ou en caillassant un policier donc on est plus dans un réflexe de négation totale un peu comme peut l'être un enfant et théâtrale ou romantique parce que cette méthode de manifestation violente répond à un besoin visuel fort Bon la psychologisation déjà de la lutte alors c'est sûr que quand on casse une banque c'est pas le moment où on est en train de proposer quelque chose de concret mais c'est marrant parce que l'argument en fait souvent que j'ai souvent entendu c'est quand des gauchistes font une conférence par exemple c'est ah vous les gauchistes vous faites que blablater mais vous faites rien dans le concret donc des gauchistes cassent une banque ah vous cassez une banque mais vous ne proposez rien vous voyez c'est ce truc d'argument en fait creux l'infantilisation en plus c'est un argument psychologisant qui ne vaut rien non plus en soi je veux dire on peut psychologiser tout n'importe quoi on peut dire que tout est infantile tout est puéril alors tu fais des vidéos youtube c'est infantile bon vous voyez ça ne veut pas dire grand chose au final donc ouais c'est des arguments réversibles comme ça qui ne veulent pas dire grand chose encore une fois c'est d'ailleurs pas anodin que les slogans employés par le bloc comme pendant mai 68 soient des slogans un peu drôles c'est parce qu'ils sont autant tournés vers les policiers ou vers les manifestants que vers les médias le bloc comme toute organisation suit des principes énoncés et clairs c'est quoi l'argument là ? ils utilisent des slogans marquants et drôles parce que bah oui c'est des slogans donc c'est le but en fait pour ce faire il s'appuie sur trois dogmes évidemment il y en a plein d'autres mais des études que j'ai pu voir et des entretiens que j'ai pu faire il y a trois théories qui vont ressortir du lot on va avoir évidemment Michael ou Michel Bakounine père de l'anarchisme au 19ème siècle qui va théoriser la réponse violente à la violence d'état avec la fameuse citation que tout le monde les anarchistes du tchat vont être énervés là je sens je connais la volupté de la destruction et en même temps une volupté créatrice ça veut rien dire en gros la violence est légitime contre l'état tout le temps dans tout état le gouvernement n'est rien mais une conspiration permanente contre la minorité de la minorité contre la majorité qu'il esclavage et qu'il bat puisque l'état serait forcément obligé de se bureaucratiser et donc de s'embourgeoiser et donc d'opprimer la classe prolétaire de ce pays ensuite on va avoir la sociologie et plus particulièrement la french theory sociologie qui légitime la violence contre un état s'il s'avère être raciste xénophobe et mangeur d'enfants forcément vu que les études c'est ça la sociologie le but de la sociologie c'est de légitimer la violence contre l'état quand il est xénophobe les résultats le sont aussi on peut aussi citer l'évêque c'est vrai que tu peux parler de biaisé tu peux vraiment parler de biaisé Georges ta description de la french theory et de la sociologie n'était pas du tout biaisée vraiment pas du tout c'est non mais sérieusement d'hommes elders qui va théoriser la violence révolutionnaire répondant à la violence institutionnelle dans les années 70 french theory c'est vrai que même le concept de dire oui c'est la french theory c'est genre frère on est en France en fait c'est nos auteurs la french theory c'est les américains qui parlent de french theory parce que pour eux c'est étranger bizarre en tout cas on sent que le mec va prendre ses sources chez Jordan Peterson plus qu'ailleurs il y a vraiment une remise en cause de l'état et de son fonctionnement qui va coïncider avec l'idée qu'on peut vivre la français théorie voilà utilise la forme française la théorie française bourgeoise de l'état c'est le fameux mouvement autonome toutes ses pensées vont être digérées et mis dans un livre de référence pour le mouvement du bloc la zone d'autonomie temporaire la ZAD par la mer Hakimbe incroyable incroyable livre d'ailleurs très intéressant le travail d'Hakimbe moi c'est vrai que c'est un des premiers auteurs un des premiers livres c'était sur Arte à l'époque Arte un célèbre chaîne de l'extrême gauche autonomie situationniste qui avait parlé de ça de l'organisation du coup de moments en fait de lutte donc d'autonomie temporaire c'est à dire de trouver des brèches dans le système de trouver des failles dans ce que l'état peut laisser de brèches et de failles dans leur système de sécurité dans leur maillage policier et ultra sécuritaire et de trouver des zones d'autonomie dedans mais qui peuvent être des moments de fête c'est pas que de la lutte ça peut être des moments de fête ça peut être des moments d'autonomisation des ZAD etc et c'est vrai que le concept de base si je dis pas de bêtises vient de là vient d'Hakimbe donc voilà ZAD égale zone à défendre oui bien sûr oui mais c'est le même il y a la même idée mais après le truc c'est qu'une ZAD effectivement c'est pas temporaire le but c'est que ça dure et que ça ça s'enracine plus que les les TAS à la Hakimbe donc voilà mais il y a une inspiration il y a une comment dire une forme de cousinade entre entre ça le mouvement techno le mouvement techno rave etc l'organisation de fête voilà de fête autonome où les gens se gèrent où les gens font la fête de manière de manière voilà vraiment autonome et en liberté en fait c'est ce truc là de se libérer des structures de se libérer de voilà dans le monde de la fête c'était ça de se libérer des boîtes de nuit de se libérer des festivals ultra sécurisés etc genre non on va faire la fête on va l'organiser nous même et en fait c'est ultra politique comme démarche donc voilà ça rejoint effectivement aussi les ZAD même si voilà tout ça échange il y a des différences des nuances des divergences tout ça bien évidemment mais c'est c'est précis de parler d'Akim Bey en tout cas moi je vais essayer de souligner quand même ce qui est positif dans sa vidéo parce qu'il y a tellement de disaster class qu'on va au moins essayer de souligner les citations un peu précises qu'il donne et Akim Bey du coup plutôt bonne référence Américain intellectuelle et citadine berlinoise si on en croit le spécialiste de la question Olivier Kahn rapidement ces groupes s'organisent à gauche et se lient d'amitié avec certains groupes terroristes d'extrême gauche eux aussi voilà terroristes à retenir quand on parle du bloc c'est 1987 on est encore à Berlin et là situation inédite des étudiants bourgeois du bloc font partiellement reculer des policiers à Kreuzberg à l'aide de cocktails Molotov là l'opinion publique va commencer à s'interroger sur ce mouvement et notamment les services de renseignement européens parce que la dernière fois que des allemands ont fait reculer la police en Allemagne bon il y a eu des ordres 1999 de quoi il parle j'ai absolument rien compris à sa référence qu'est-ce qu'il voulait dire il parle des nazis pas compris je comprends rien à ce qu'il raconte Black bloc s'illustre dans un contre-sommet de l'OMC en attaquant la banque mondiale et le fonds monétaire international on commence vraiment à parler du black bloc qui n'est plus allemand mais qui s'internationalise en 2001 à Gênes lors du sommet c'est à ça que je pensais c'est à ça que je pensais tout à l'heure c'était le donc à Gênes en 2001 contre-manifestation de 300 000 personnes des hommes en noir commencent à dégrader le mobilier urbain c'est la naissance véritablement du mouvement de la bloc selon le spécialiste de la question ils sont en bleu là les black blocs en France s'illustreront dans les années 2010 avec l'affaire du Tarnac qui visera à saboter des lignes de TGV mais c'est surtout pendant les manifestations contre alors l'affaire du Tarnac c'est un peu plus complexe que ça quand même non mais là il passe très très vite déjà je vois pas forcément le lien entre le black bloc et Tarnac mais Tarnac c'est des gens qui ont été accusés d'avoir cassé des caténaires sur des trains SNCF certains ont été mis en prison notamment Julien Coupa pendant plusieurs mois et in fine ils ont été innocentés donc bizarre un peu bizarre le raccourci qu'il fait c'est voilà c'est raccourci super ultra raccourci Mario Kart là c'est vraiment il a fait glitcher la console sur la loi travail que la France va véritablement découvrir ce qu'est le black bloc comme formation organisée et violente on est en 2016 et une image va faire le tour des réseaux sociaux cette image c'est celle d'une voiture de police prise à partie par le bloc et qui finit par brûler 9 personnes vont être jugées dans cette affaire et le profil du bloc commence à se dessiner on a un antifa parisien une transgenre américaine un petit fils de militaire et un anarcho autonome suisse cette scène de la voiture qui brûle le profil le profil psychologique établi par Georges comme ça en trois coups de pinceau il y a une trans américaine il y a un artiste brésilien je ne sais pas quoi c'est vraiment des what the fuck alors des images de voitures qui brûlent justement on en a à Lyon je vais les mettre un petit peu en fond ça c'est à Lyon très bien je vais remettre le filtre c'est plus joli autant que les manifestations violentes du bloc font prendre conscience oui petit fils de militaire du coup c'est super varié en fait quoi mais bon que désormais les manifestations moi en l'occurrence de mon expérience personnelle moi je connais des des membres du bloc enfin des gens qui ont participé à des blocs dans différentes manifs et qui étaient des prolos des serveurs des intermittents du spectacle en galère des voilà tout un tas de gens des gens qui vivent en déconnexion totale avec la société qui vivent dans leur camion des choses comme ça en fait donc bon les bourgeois ouais il y en a il y en a vraiment oui c'est sûr qu'il y en a mais c'est c'est bizarre d'utiliser cet argument là comme ah ils ne sont pas finalement ils ne seraient pas crédibles parce qu'il y aurait des bourgeois en leur sein bon bah du coup l'extrême droite n'est pas crédible du tout puisque non seulement vous avez des bourgeois dans votre sein plus que tout juste vous regardez les origines sociales de Thaïs et Scufon etc bon bref mais en plus votre modèle votre vision du monde votre modèle de civilisation défend intégralement la bourgeoisie et la possibilité pour la bourgeoisie de continuer à exister donc à choisir entre un camp où il y a des bourgeois qui luttent contre leurs propres intérêts pour faire tomber la bourgeoisie et un camp où il y a des bourgeois mais ils luttent pour conserver au maximum leurs intérêts ben voilà moi j'ai choisi mon bourgeois je choisis mon bourgeois mais tout de suite donc c'est bizarre la droite qui vient accuser la gauche d'avoir des bourgeois en son sein déjà bon voilà on n'a pas et la poutre mais du coup c'est quoi le truc c'est de dire ah vous devriez faire comme les bourgeois de droite et en fait la fermer ne pas manifester profiter et la fermer quoi c'est quoi cette mentale c'est ça c'est ça la mentale de l'extrême droite vraiment sérieusement quoi c'est pathétique organiser différemment et ça les policiers vous l'ont probablement dit aussi quand ils disent qu'ils subissent eux des formes de violence qu'ils connaissaient pas c'est juste le mec qui parle le mec qui parle c'est pas un bourgeois vous allez me dire lui c'est pas un bourgeois lui c'est pas pertinent de préciser que c'est un grand bourgeois c'est parce que évidemment dans le bloc éduqué je dirais la violence elle doit rester symbolique de sorte que si vous balancez des cocktails molotov sur les policiers vous les balancez de telle manière à ce que les policiers ne s'enflamment pas vous voyez ce que je veux dire on est vraiment dans le spectacle oui c'est ça c'est une image de policiers avec les flammes devant la voiture qui brûle par exemple en 2016 mais vous allez pas tuer un flic aujourd'hui on a enfin en 2018 on a un flic qui prend feu et ça c'est typiquement la fin de la culture politique c'est à dire que la violence elle est plus symbolique elle est réelle mais ça témoigne d'un élèvement c'est la fin de la culture politique trop bizarre alors moi j'ai un contre-exemple à ça c'est en Corse moi je suis Corse donc en Corse c'était quand ben il y a un an en fait tout pile quand Yvan Cologne avait mort en prison il y a eu des manifestations extrêmement vénères vraiment avec des cocktails molotov par dizaines qui étaient lancés sur les flics directement les flics étaient en PLS ils étaient assis par terre avec leur bouclier à leurs pieds ils en pouvaient plus vraiment les images sont hallucinantes regardez vous tapez manif corté manif bastia c'était quoi février 2022 donc c'est voilà ultra ultra violent et pour le coup c'était très politique c'était extrêmement politique ce qui s'est passé c'était pas du tout la fin de la politique c'était on ne peut plus politique et d'ailleurs Gérald Darmanin est arrivé avec ses petits cahiers pour dire qu'on allait discuter d'autonomie le lundi matin à 8h suite à ça donc c'est très 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 politique de lancer des cocktails Molotov sur la police en l'occurrence ça a fonctionné pour les Corses alors je ne valide pas ne lancez pas des cocktails Molotov sur la police bien évidemment c'est illégal etc je ne fais je ne suis un observateur j'observe que quand les manifestants corse ont lancé des cocktails Molotov sur la police Darmanin est arrivé la queue entre les jambes pour négocier l'autonomie de la Corse alors que c'était même pas ce qui était demandé eux demandaient juste le rapatriement des prisonniers corse donc le rapatriement en Corse c'est tout ce qui avait été demandé Darmanin est venu pour discuter de l'autonomie vous vous rendez compte parce qu'il y a des flics qui ont reçu des cocktails Molotov sur la tête donc alors je ne sais pas après si les gens qui ont lancé des cocktails Molotov en Corse étaient des petits bourgeois étaient des fils de gens qui avaient de l'argent etc j'en sais rien peut-être peut-être qu'est-ce que ça change au fond qu'est-ce que ça change le fait est que la lutte s'est illustrée dans ce truc là et il y avait un aspect spectaculaire il y avait un aspect politique et il y avait un aspect de violence réel contre la police mais j'ai bizarrement pas trop entendu Georges analyser ça en parler nous dire que oh là là attention la violence des corps c'est dangereux etc non non il n'a pas vraiment dit ça ben bizarre bizarre du niveau de violences concomitant à un abaissement du niveau de culture politique en fait c'est toute la philosophie il y avait les élections régionales qui arrivaient aussi non pas du tout non non c'était les élections présidentielles c'était les élections présidentielles à ce moment là et ça a été une interruption presque de la campagne présidentielle pour parler de la Corse pendant une semaine même plus donc ouais c'était politique on ne peut plus politique il savait très bien qu'il jouait un coup politique dans un moment politique pour le pouvoir quoi qu'il y avait un changement une élection donc potentiellement un changement donc un coup de pression etc et Macron en a joué lui aussi en disant calmez-vous si je suis réélu je vous fais l'autonomie derrière évidemment on n'a toujours rien vu bon bref classico quoi un tien de l'ordre qui doit changer à cette date dans un cortège normal il y a un ordre un ordre pré-établi et pré-défini par les syndicats alors cet ordre va varier mais en gros on a les syndicats le service d'ordre du syndicat et les sympathisants en 2016 c'est le bloc qui va se positionner devant le cortège pour provoquer la police et il se positionne là pas par hasard mais parce que la réponse de la police pourrait être violente donc dès lors que la police ou les CRS vont faire usage de la violence hop le bloc retourne dans l'anonymat et laisse les manifestants subir les CRS et l'avantage de cette stratégie c'est qu'elle va radicaliser l'ensemble du mouvement tu viens manifester paisiblement et tu te retrouves face à des CRS chauffés à blanc par des antifas ou des black blocs tu peux vite toi même te retrouver dans une situation de... bien entendu c'est la faute des antifas et des black blocs si la police est violente non mais sérieusement quoi non mais sérieusement il est déjà les manifs de gilets jaunes lui en fait il est déjà une manif tout court en fait c'est je veux dire c'est n'importe quoi de confrontation physique avec la police et évidemment on va retrouver le bloc très unifié et très nombreux lors des manifestations des gilets jaunes même s'ils feront des réapparitions lors des manifestations du 1er mai et même plus récemment lors des manifestations c'est Georges de Valeurs Actuelles pour la loi travail là encore je vous propose d'écouter ce que dit Alain Bauer sur la confrontation entre les policiers et les manifestants c'est très enrichissant parce que si on se met aujourd'hui beaucoup de la situation des armées on peut aussi se plaindre Alain Bauer bourgeois pas bourgeois de quelle classe sociale est issu Alain Bauer question comme ça vu qu'il a l'air de trouver ça très pertinent de se poser la question pour le Black Bloc pourquoi il ne se pose pas la question pour Alain Bauer Alain Bauer de quelle couche sociale est issu Alain Bauer Alain Bauer personne qui passe à la télévision ex conseiller de Sarkozy effectivement voilà qui est aussi grand maître d'une loge d'une loge maçonnique donc bon c'est quand même des gens qui sont voilà quand même dans la haute société on est d'accord on est d'accord donc bizarre là par contre oui le franc-maçon il ne s'en cache pas c'est pour ça que je le dis c'est pas un truc en mode je sais qu'il est franc-maçon c'est une des personnalités les plus connues en France pour parler publiquement de la franc-maçonnerie de son appartenance etc donc bizarre là quand Alain Bauer dit ça par contre on ne va pas se poser la question de non moussage nazi par contre non c'est pas du tout un argument pertinent par rapport à Alain Bauer étant donné d'où il vient etc mais juste sur ses origines sociales Alain Bauer bourgeois pas bourgeois je me demande je me demande vraiment Georges peut-être tu pourrais faire une vidéo pour nous expliquer ça pour nous dire ah oui ex grand maître pardon je ne vais pas dire de bêtises la situation des forces mobiles a été considérablement réduite en quantité et en nombre et en équipement et du coup dans les gilets jaunes nous avions des amateurs de la manif qui faisaient face aux amateurs du maintien de leur nom c'est à dire des policiers qu'on habillait en Robocop et qui ne savaient pas servir de leur armement et comment vous expliquez et qui ont crevé des yeux arraché des mains tabassé des gens notamment au Burger King il y a des images abominables je cite un exemple comme ça mais il y en a eu malheureusement tellement tellement d'exemples donc encore une fois ça ne rejoint pas du tout ce qu'ils disaient avant parce qu'ils disaient ah oui c'est parce que les flics sont chauffés à blanc par les antifas et les black blocs ils sont violents est-ce que les gilets jaunes ont chauffé les flics à blanc non comme le dit Alain Bauer ils ont mis n'importe qui équipé n'importe comment avec des armes de guerre et il y a eu des dizaines de blessés graves voilà c'est ça qui s'est passé c'est la responsabilité c'est celle de la police c'est celle du maintien de l'ordre c'est celle de la hiérarchie policière ministre de l'intérieur le président la responsabilité est là pas dans celle des manifestants dont on peut discuter la légitimité de la manifestation ou pas la question est ils sont là les gens manifestent ils viennent ils manifestent donc on peut discuter ensuite est-ce que c'est légitime pas légitime est-ce que leur demande on doit y accéder pas y accéder etc en tout cas ils sont là et le fait de répondre à cette présence de manifestants par de la violence de manière systématique Georges a l'air de trouver ça finalement normal et ce qu'il trouve pas normal c'est que les gens soient radicalisés parce que pour lui c'est à la faute des black blocs c'est incroyable quand même c'est incroyable de se retourner le cerveau à ce point là la différence de traitement qu'on a pu observer entre des manifestants des gilets jaunes des familles qui se sont fait parfois éborgnées ou qui ont subi de lourdes violences et inversement une quasi impunité pour justement ces black blocs que les policiers avaient eux-mêmes repéré non c'est pas du tout le cas c'est une erreur Alain Bauer qui lui dit ferme ta gueule tu lui dis de la merde frérot c'est pas du tout le cas il lui a dit oula ça chauffe à Paname on va venir l'image du Parisien pour voir ce qui se passe à Paname ça a l'air effectivement de chauffer je vous mets le petit lien de la vidéo de la voiture qui brûle si vous la voulez comme quand vous regardez un film et que vous pensez qu'il y a 300 000 manifestants quand il y a 300 figurants la réalité c'est que les amateurs du maintien de l'ordre et les amateurs gilets jaunes se sont confrontés dans une absence totale de formation d'organisation et de méthode ce qui n'est pas du tout le cas des black blocs les black blocs c'est des professionnels ils savent ce qu'ils font où ils le font et comment le faire ils savent très bien ce qu'est la logique et la manière de gérer les choses et surtout la capacité à se réfugier cas échéant ou quand ils en ont envie derrière des lignes de manifestants qui eux vont prendre voilà pour un rapide tour d'horizon voilà donc Georges on va résumer ce qui vient de se passer là Georges qui était en mode oui c'est bizarre les black blocs ne sont pas arrêtés c'est comme s'il y avait une volonté de ne pas les arrêter c'est un peu ça le sens de sa question et le boyer dit non non pas du tout c'est pas du tout ça c'est juste que effectivement la technique du bloc sert à ça en fait elle sert à ne pas se faire arrêter voilà c'est le but donc c'est normal que beaucoup de gens réussissent à échapper à la police vu qu'ils ont développé une technique dans ce but là après ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a aucun black bloc qui ne se fait jamais arrêter c'est complètement faux il y a plein de gens qui ont participé à des blocs qui se sont fait arrêter tabassés par la police mis en prison qui ont pris des peignes qui sont allés en prison etc donc ouais bizarre en fait il est en mode bizarre leur technique qu'ils ont développée pour ne pas se faire arrêter parfois les aides à ne pas se faire arrêter c'est vraiment étonnant je pense qu'ils sont complices de Macron c'est la seule explication que je vois sérieusement quoi l'historique du mouvement évidemment la violence en manifestation elle a toujours existé mais les black blocs font émerger une autre violence oui sûrement une technique de clonage décomplexée et une violence qui est intellectualisée comme le rappelle l'historien Sylvain Boulouk qui met en avant les stratégies ultra précises du bloc mais concrètement c'est quoi ces stratégies ultra précises et bien on va avoir une stratégie en amont de la manifestation qui est très importante amont ça veut dire avant avant la manifestation les membres du bloc s'organisent sur des messageries cryptées donc télégramme ou signal ça leur permet de passer sous les radars des services de renseignement même si on va le voir les services de renseignement ils trouvent leur compte à pas trop s'intéresser à ce genre de mouvement les membres des blocs vont disposer de projectiles tout au long du parcours de la manifestation comme on a pu le voir récemment lors des manifestations utiliser signal pas télégramme effectivement télégramme télégramme est compromis apparemment la loi travaille et vous allez me dire oui c'est fou ils se téléphonent ils s'organisent c'est vraiment fou c'est vraiment terrible imaginons qu'il n'y ait pas assez de personnes dans le bloc bah oui ça ça arrive ça arrive forcément que des gens ne soient pas chauds qu'il y ait un manque de personnel dans le bloc et bah ce que font les membres influents des organisations au sein du bloc donc AFA CNT ou TOTO comme ils le disent bah ils vont chercher ce qu'on appelle des mercenaires et ces mercenaires ils les trouvent des mercenaires ah bien sûr c'est pas des émotions professionnelles ça c'est vraiment une technique tu fais 50 balles à 4 pédons tu l'as dit on va mettre tes cousins en manier c'est que c'est vrai ah putain ça se fait ça ? bien sûr que ça se fait à Montpellier c'était quand il y a eu le mouvement contre le pas vaccinal et qu'il y a eu la chag-lique du midi tous les autres qui étaient là ils avaient un cortège de 50 fofas bien déter et en face bah il y avait des avis c'est du coup qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont envoyé 2-3 personnes dans un quartier où je t'ai Rémenon à Montpellier ils ont donné ils ont donné de l'argent du shit et ils ont promis qu'ils pourront te dépouiller ah t'inquiète pas là-bas tu donnes 5 euros ça ça suffit l'idée bizarre il dit donc que le bloc fait appel à des mercenaires pour renforcer ces liens etc et après la personne l'exemple qu'elle donne bon déjà information anonyme on va la donner voilà source voilà mais l'exemple que la personne donne c'est au moment des manifestations contre le pass vaccinal il y avait des groupes de la ligue du midi qui manifestaient donc des groupes d'extrême droite qui manifestaient ensemble et ils sont allés chercher des gens pour renforcer les rangs et aller se taper du coup avec ces manifestaient ce qui n'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose mais bon eux il suffit de dire ah oui il y avait des arabes de quartier et ça y est pour eux c'est bon pas besoin de source simple on va chercher ce youtuber c'est George youtuber d'extrême droite de Valeurs Actuelles quartier on se doute que les grands marchent pas tellement dans la combine et on donne à ces petits trois choses de l'argent et de la drogue le droit de piller des magasins ou de brûler des enseignes comme on a pu le voir pendant les gilets jaunes et le plus étonnant c'est ce que j'ai appris durant cette enquête on donne le droit à ces mercenaires de dépouiller des manifestants il y a un article de streetpress du coup sur sur George donc contacté par streetpress Olivier Kahn maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université de Sergis garde un souvenir partagé de son interview avec George Mataran il s'est présenté comme un journaliste de Valeurs Actuelles vous m'apprenez que ce n'est plus le cas donc oui il n'est plus à Valeurs Actuelles mais il l'a été s'amuse le chercheur l'interview s'est bien passée mais rapidement il m'a posé des questions très orientées Olivier Kahn poursuit ce jeune homme est vraiment intéressant car il retient ce qu'il a besoin de retenir de vos propos c'est vrai on n'avait pas remarqué on n'avait pas du tout remarqué ça c'est une sorte d'anti-journaliste car il fait du montage pour servir sa démonstration en expurgeant de vos propos ce qui le gêne ah oui c'est très la fameuse éthique journaliste d'enlever des propos de son interlocuteur les propos gênants c'est sûr que c'est plus pratique comme ça moi j'avoue je n'ai jamais fait ça moi je suis journaliste vraiment je n'ai jamais fait ça parce qu'en fait je fais toutes mes interviews en direct et même les interviews les rares fois où j'ai fait des interviews en différé je n'ai jamais retranché une virgule de ce que la personne disait à part voilà juste pour accélérer le rythme s'il y avait des E des trucs comme ça mais évidemment qu'en journalisme on ne retranche pas les propos des personnes en tout cas pour servir un point c'est vraiment des méthodes pour le coup il y a beaucoup de journalistes qui font ça malheureusement il y a beaucoup de journalistes qui font ça de journalistes mainstream qui le font et il y a beaucoup de personnalités qui se plaignent en fait que les journalistes retranscrivent mal les propos et tout ce que je trouve vraiment étonnant c'est que quelqu'un d'extrême droite qui est toute la journée à dire que voilà les merdias les journalopes ou les je ne sais pas quoi je ne sais pas si lui utilise ce genre de terminologie mais voilà c'est ça un peu leur monde donc les journalistes qui sont vendus au pouvoir machin machin bah finalement ils utilisent les mêmes techniques de manipulation qu'eux tiens ah bah c'est bizarre c'est étonnant dis donc c'est étonnant c'est comme si bah finalement la fin justifie les moyens donc quitte à défendre la bourgeoisie et le macronisme autant utiliser les mêmes méthodes que les journalistes bourgeois et macronistes directement c'est vrai parce que vous avez finalement le même fond donc on voit la police qui court dans tous les sens ça a l'air du trop le chaos à Paname sur les images du Parisien mais bon du coup vraiment vraiment catastrophique Georges catastrophe et en échange les petits des quartiers ou les mercenaires qui sont employés par les black blocs font de la figuration dans le bloc c'est notamment ce qui est arrivé durant les gilets jaunes et pendant une manifestation à Montpellier ainsi qu'on me l'a raconté ça explique aussi pourquoi comme par hasard quand il y a le bloc les casseurs et les pilleurs ne sont jamais loin c'est pas un hasard tout est organisé par des membres influents du bloc qui payent ces casseurs et ces pilleurs en échange de leur présence alors tu te doutes bien qu'ils ont eu du mal à faire venir le collectif Adama Traoré dans cette convergence des luttes et pourquoi parce que le collectif sait comment ça se passe je vais vous raconter récemment la stratégie de recruter des mercenaires a été démasquée à Lyon dans une manifestation il y a eu plusieurs arrestations et qu'est-ce qu'on fait les militants du noyau dur du bloc ah c'est bizarre bizarre du coup ils sont complices du gouvernement bizarre cette fois-là et c'était pas dans l'intérêt du gouvernement de les laisser s'échapper etc comme par hasard lorsqu'ils se sont fait arrêter ils ont remis toute la faute sur des mercenaires de banlieue qu'ils avaient recrutés en expliquant que ces mercenaires-là étaient les initiateurs des violences et oui c'est pour ça que le collectif Adama Traoré n'a pas marché dans la combine donc ça c'est en amont de la manifestation et pendant la manifestation c'est assez classique je connais pas du tout ce lors parce que je suis pas du tout sur Lyon et dans les collectifs etc mais il faudrait que quelqu'un confirme ou infirme ce truc-là après ça me paraît pas forcément étonnant qu'il y ait des alors pas pour ce qu'il dit lui mais qu'il y ait des voilà dans les groupes de gauche en fait il y a toujours des problèmes des gens qui sont pas d'accord qui s'en veulent qui se font des guerres d'égo des trucs comme ça comme partout en fait comme dans absolument tous les milieux donc peut-être qu'il y a des histoires comme ça entre des gens du collectif Adama d'autres groupes antifas qui sont pas d'accord sur des méthodes des trucs etc c'est possible mais je pense que là c'est résumé et ultra biaisé la manière dont Georges nous le résume et encore une fois je connais pas les lords donc je peux pas vous expliquer vous dire là où il se trompe ou quoi mais si quelqu'un peut le faire ce serait intéressant là c'est du tiers on m'a raconté on m'a raconté tu confonds il défend un peu le collectif Adama oui au final mais c'est pour ça que je me dis il y a peut-être un fond de vérité derrière mais je pense qu'il résume mal l'histoire à ceux qu'ils appellent les symboles en gros il dit le comité Adama voulait pas être associé à des violences en marge de leur manif et ce que je comprends parce qu'encore une fois il mélange tout il mélange des manifestations de mouvements sociaux avec des manifestations qui sont pour représenter une cause en l'occurrence voilà le collectif Adama c'est contre les violences policières contre les meurtres faits par des policiers donc ça rejoint beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai que si dans le cadre d'une manifestation comme ça vous faites des violences ça décrédibilise vraiment la marche surtout que le collectif Adama ils sont en plus sous vraiment le scalpel et le microscope de tous les médias etc donc être associé à des violences lors d'une marche qui est organisée par eux je comprends que ça les inquiète beaucoup et qu'ils aient pas du tout envie de ça donc ça peut se comprendre mais encore une fois ils mélangent tout ils mélangent des manifestations anti-pass ils mélangent les gilets jaunes les manifs contre la loi travail là le mouvement retraite le collectif Adama Traoré les manifs contre les violences policières ils mélangent absolument tout et donc c'est voilà juste une espèce de bouillabaisse vraiment catastrophique quoi le réalisme bon de facto ils attaquent un peu tout et n'importe quoi du McDonald's en passant par des abribus et des panneaux d'affichage JC Deco parce que c'est bien connu les concessionnaires c'est pas tout et n'importe quoi du coup les abribus c'est des espaces publicitaires les panneaux JC Deco d'ailleurs les abribus c'est aussi JC Deco en général sur Paris donc les abribus les panneaux publicitaires le mobilier urbain qui a pour but de faire la publicité de marque capitaliste donc du capitalisme c'est une phrase qu'on dit souvent mais toute publicité est d'abord avant tout une publicité pour le capitalisme donc c'est pas tout et n'importe quoi c'est pas tout et n'importe quoi oui il défend JC Deco il a décidé aujourd'hui de défendre l'appareil politico-bourgeois donc effectivement il défend JC Deco il défend la police il défend on est en démocratie on est en démocratie d'après lui donc voilà mais du coup c'est très précis en fait les cibles des blabloks c'est pas tout et n'importe quoi ils brûlent pas des vélos au hasard ils brûlent pas des petites voitures vous voyez la petite 106 du coin de la rue ils brûlent pas l'épicier ils brûlent pas vous voyez ce que je veux dire ils cassent des cibles très précises de grandes marques qui sont cotées au CAC 40 en fait donc c'est pas tout et n'importe quoi les automobiles sont ceux qui contrôlent le monde forcément l'idée pendant la manifestation comme le rappelle Alain Bauer c'est de tendre les forces de l'ordre et de les amener à ce qu'ils appellent un point de rue c'est pas du tout ce qu'il a dit Alain Bauer c'est absolument pas ce qu'il a dit et dès lors que les armes des policiers il a dit tout le contraire j'en peux plus sont sorties bah le black bloc va se cacher derrière les manifestants pour que ce soit les manifestants qui pâtissent de la violence des policiers c'est ce qu'on a vu pendant les gilets jaunes en cas d'arrestation et c'est assez rare on le verra certains écrivent un numéro d'avocat sur le bras et un fascicule que faire en cas d'arrestation en référence directe ou que faire face à la police du syndicat de la magistrature au début des années 80 évidemment un mec qui se faisait pouillave c'était violent il se dit dans le bloc c'est que la première chose à faire en cas d'arrestation bah c'est de voir un avocat abat l'état mais on prend quand même un peu d'état de droit toujours dans cette idée de faire du spectacle c'est ça il invite Alain Bauer qui va dans son sens au final Alain Bauer je veux dire il a qu'à l'écouter et répéter ce qu'il dit et voilà ça va dans son sens mais non il a tellement une vision fermée transformée ses propos et de lui faire dire que le rôle du black bloc c'est de tendre la police alors qu'il a pas dit ça dans les extraits qu'il nous a fait écouter il n'a absolument pas dit ça c'est hallucinant c'est hallucinant mais Georges au final il va se cramer avec tout le monde à faire ça parce que je pense pas qu'Alain Bauer va lui redonner une interview en regardant le résultat final où il lui fait dire des choses qu'il a pas dit en fait Tacle de données aux médias du sensationnel les black blocs avaient tagué on vous épargne sur les banques en référence à un slogan de mai 68 les exploits du bloc ou des antifas seront ensuite filmés et diffusés sur des mêmes canaux Telegram et Signal que j'ai mentionné tout à l'heure suivis eux aussi par des milliers de militants ils ont des images de BFM en disant ça mais vraiment le montage tu fais le montage les yeux fermés en fait tu fais le montage comme ça allez je vais mettre ça copier-coller 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 il y a des petits chatons il y a des trucs qui n'ont rien à voir mais bon mais parfois ces black blocs se font arrêter même si on le verra c'est assez rare et dans un entretien fait au magazine Marianne le chercheur c'est assez rare il nous a juste montré à la police et arrêter tu nous as parlé de gens qui ont été arrêtés à Lyon etc à Montpellier donc ouais c'est rare mais il y a quand même tu as réussi à nous citer trois exemples quand même en une vidéo c'est quand même c'est vraiment rare Olivier Kahn dresse un constat que l'on sait mais qu'on refuse de voir le profil du bloc est assez homogène et ce même si depuis dix ans il tend à évoluer avec l'arrivée de certains milieux comme celui du hooliganisme et avec le recrutement comme je l'ai dit de mercenaires de banlieue les hooligans le lien avec le hooliganisme parce que c'est bien connu que les hooligans sont des enfants de bourgeois des enfants de milliardaires même les hooligans pour la plupart ces bourgeois qui s'allient avec le black bloc c'est bien connu le noyau dur du bloc est très privilégié dans un documentaire France 2 on suit un jeune du mouvement black bloc et ce jeune c'est un peu le symbole du mouvement sociologiquement c'est un fils de cadre et de professeur qui habite dans une banlieue très bourgeoise dans la banlieue parisienne c'est un étudiant en sciences humaines très bourgeoise elle est très bourgeoise sa banlieue ils disaient sur les réseaux sociaux et via des vidéos de violences policières ils sont des très jeunes gens très élus alors c'est vrai que Neuilly-sur-Seine moi j'y suis allé il n'y a pas longtemps Neuilly-sur-Seine vous n'avez que des punks à chiens des gens avec des cagoules noires des casquettes noires des capuches noires des voilà qui vandalisent tout en fait qui vandalisent tout parce que vraiment la grande bourgeoisie vraiment est je veux dire ils sont d'une violence extrême envers le mobilier urbain envers voilà dans les manifestations on les voit les Charles-Henri c'est tous vraiment tous 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 vraiment quelle bande de fous bordel et très politisé qui rappelle un peu l'intelligentsia allemande dans laquelle le bloc le Schwarzer bloc à l'époque est né dans les années 70 la plupart sont des blancs fils et filles de professeurs de cadres et même de chercheurs au CNRS en tout cas de ceux qui se sont fait arrêter lors de la manifestation du 1er mai quand je dis que ce sont des jeunes bourgeois c'est qu'ils sont vraiment très jeunes et que l'âge est un motif de prudence pour les forces quand je dis des jeunes bourgeois c'est qu'ils sont jeunes mais j'ajoute bourgeois pour le plaisir bien sûr force de l'ordre le mouvement interlute indépendant le mili pourquoi on l'écoute lui en fait oui j'avoue c'est parce que j'ai envie de répondre à ses arguments précisément là ce qu'il est en train de dire sur oui la gauche l'extrême gauche c'est que des bourgeois etc genre c'est tellement absurde en fait c'est tellement absurde comme argument ça n'a tellement aucun sens quand tu cites dans ta propre vidéo des turbo bourgeois comme Alain Bauer pour justifier ton propos en fait c'est juste hallucinant de contre son camp Georges c'est terrifiant c'est terrifiant très actif lors des confrontations avec les forces de l'ordre et on parle d'un mouvement qui est quasi qui te fait des dons Georges j'aimerais bien avoir le profil psychologique des gens qui te font des dons le profil sociologique des gens qui te font des dons je pense que c'est un peu bourgeois à mon avis c'est un peu turbo bourgeois un petit peu un tout petit peu en lycéen ces étudiants vont aller au contact avec les forces de l'ordre pour provoquer ce qu'on appelle un dérapage donc une bavure policière qui sera filmée et relayée sur les... encore une fois pour lui ce sont les gens qui provoquent des bavures policières et pas la police donc tu te fais tuer par la police mais tu n'avais qu'à pas provoquer aussi tu n'avais qu'à pas être un jeune bourgeois aussi insupportable vous n'avez qu'à pas être arabe ou noir aussi il ne fallait pas provoquer la police et oui vous savez que la police elle est raciste et vous vous êtes arabe et noir aussi donc voilà il ne faut pas s'étonner c'est qu'il y avait d'autres manifestants à venir rejoindre la révolte ce même mili va tenter lui aussi de recruter en banlieue avec le même narratif que le bloc à savoir rediriger la haine anti-flic dans les banlieues vers une espèce d'anticapitalisme libertaire mélange que le sociologue et journaliste à Marianne Thierry-Vincent va qualifier d'explosif et ils vont s'agréger à ce bloc un bloc européen donc des mouvements révolutionnaires issus d'Allemagne d'Italie et des Pays-Bas c'est ce qu'il y a du range au niveau de la sécurité intérieure comment ces militants européens parfois connus des services de renseignement arrivent à venir en France pour participer au bloc comme ils l'ont fait lors des gilets jaunes parce que ce phénomène d'internationalisation du bloc il était déjà présent au début du mouvement ce mystère de la DGSE et d'Interpol est encore plus flagrant quand on voit les émeutes d'Ambourg 2020 où de nombreux autonomes étrangers avaient participé aux affrontements avec la police mais quand on voit aussi que des néerlandais étaient présents dans le bloc lors des manifestations des gilets jaunes comme des espagnols ou des allemands on se demande comment ils ont fait pour passer la douane alors qu'ils sont connus d'Interpol et comment il y a Schengen il y a une chose qui s'appelle Schengen et qui fait qu'il n'y a plus de douane entre les pays européens depuis à peu près 30 ans voilà je t'informe Georges journaliste journaliste je suis un journaliste ils ont fait pour arriver sur les Champs-Elysées au coeur de la capitale française ils ont pris leur voiture et ils sont venus en fait Georges Georges n'est jamais sorti de chez lui en fait je crois Georges ne sort pas de chez lui à part pour filmer en caméra cachée 8 secondes de manif et de rentrer chez lui monter tout ça non vraiment c'est non vraiment interpellé dans une interview pour Combini un black bloc va se confier à un journaliste il estime que les journalistes confondent black bloc et casseur alors non les black bloc sont des casseurs mais ce sont des casseurs qui ont intellectualisé la casse si je casse une bouteille en verre parce que j'ai envie et que je casse une bouteille en verre pour lutter contre la domination du verre sur le système monétaire mais qu'est-ce que tu racontes j'ai cassé un verre mais qu'est-ce qu'il raconte mon dieu c'est vraiment mais le la qualité argumentative est proportionnelle à son éthique journalistique c'est à dire zéro les deux c'est zéro en fait d'ailleurs beaucoup de pilleurs sont recrutés ou mandatés par des membres de l'AFA ou du bloc donc s'étonner que les journalistes confondent les deux c'est malhonnête ensuite le membre du bloc va expliquer tu es malhonnête c'est vrai tu es malhonnête que le bloc est momentané qu'il est spontané qu'il est sans hiérarchie et sans ordre et cette théorie est reprise par certains chercheurs eux-mêmes en réalité selon moi et selon les études que j'ai pu faire c'est la théorie propagée par le bloc lui-même c'est le narratif du bloc et estudiant lui-même qui voudrait que des sympathisants d'une cause convergent magiquement vers un même objectif et se transforment subitement en membre du bloc c'est romantique c'est beau mais c'est faux le membre du bloc expliquera lui-même 30 secondes plus tard que le bloc c'est toute une logistique et si c'est une logistique bah il y a un chef il y a une hiérarchie il y a une organisation ce membre une organisation oui mais ça veut pas dire une hiérarchie il peut y avoir une organisation non hiérarchique mais son esprit là ne peut pas entendre ça en fait et s'il y a une organisation il y a un chef il y a un chef il y a un CEO il y a un CEO des Black Bloc je vais le trouver ta prochaine enquête genre j'ai tout trouvé tu peux enquêter pour trouver le CEO des Black Bloc qui organise dans l'ombre parce qu'il ne peut pas ne pas y avoir de hiérarchie il y a forcément un leader caché il y a forcément quelqu'un qui décide à leur place c'est incroyable il y a une organisation donc il y a une hiérarchie c'est fou du Bloc il y a même jusqu'à dire on a gagné ah oui c'est Georges Soros bien sûr à Lyon alors moi j'ai une question à poser à ce membre du Bloc je ne sais pas qui est ce fameux on est-ce qu'on parle des fils et filles d'étudiants de cadres supérieurs ou de chercheurs au CNRS des fils d'étudiants si tu es enfant d'étudiants à mon avis tu es un peu dans la merde est-ce que le Black Bloc est composé de fils et de filles d'étudiants je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr est-ce qu'on parle des mercenaires des quartiers voisins payés 50 euros et une barrette de shit pour frapper du facho est-ce qu'on parle des fanboys de beaucoup de rames il a peur de se faire frapper dans la manif c'est pour ça il y avait dans les mouvances antifa à Lyon est-ce qu'on parle des membres du Bloc et de la fac qui ont agressé sexuellement des meufs à Lyon et qu'ils les ont obligés à s'organiser elles-mêmes sans le soutien du mouvement antifasciste à Lyon par exemple là récemment je ne sais pas si vous devriez aller sur ce terrain là mais bon si c'est vrai c'est horrible c'est absolument horrible encore une fois bon les mecs qui frappent des meufs je ne sais pas moi j'ai entendu parler de la meuf de Nemesis qui s'est fait frapper par banc et cigars par exemple mais après peut-être qu'ils n'étaient pas assez bourgeois pour que ça intéresse Georges à part des antifas oui alors que même des antifas c'est pas un combat pour l'antifaschiste mais c'est un combat pour une espèce de suprématie de qui est sur la rue et quand on voit le sexisme est partout les hommes violents sont partout tu ne nous apprends rien certaines vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux ou des antifaschistes t'as vu le dernier reportage de Lapierre ça commute en PLS parce qu'il interviewait des migrants en montrant de la sympathie envers eux oh là là mon dieu mon dieu mais quel vendu il est vendu à Soros celui-là il a montré de la sympathie pour d'autres êtres humains dans une grande difficulté waouh vraiment antifasciste frapperait des fachos on se rend vite compte qu'on n'a pas affaire à l'antifascisme historique et plus à des mercenaires qui vont adopter ah parce que si c'est l'antifascisme historique là c'est bien par contre euh ok intéressant c'est dès que c'est historique en fait dès que c'est vieux ça leur plaît la droite si c'est le bon vieux antifascisme historique là ça va là là c'est le bon vieux antifascisme historique mais qu'est-ce qu'il raconte en fait c'est vraiment ce truc de tout le temps ah mais avant avant vous étiez de vrais antifas maintenant non maintenant ça m'énerve très rapidement le discours antifas pour légitimer une violence qu'ils auraient de toute manière produite que ce soit sur des fachos ou sur des gens dans la rue pour une cigarette je vais vous mettre des extraits ça fait assez peu de doutes allez on voit rien ouais le mec il s'énerve tout le monde est cagoulé en noir donc je vois rien en fait ça se bagarre violemment ouais pas sûr d'avoir bien d'avoir bien compris qu'est-ce que ça prouve ces images là prouve qu'il y a des bagarres au sein des groupes des groupes autonomistes ouais oula image de violence je sais pas si je peux les montrer ça c'est très violent je les ai montré trop tard alors déjà ça prouve quoi en fait ce qu'il vient de montrer là qu'est-ce que c'est censé prouver ces images qu'est-ce que on est censé tirer quelle conclusion là c'est vraiment pour le coup c'est l'argument voilà je vous mets des images je vous ai bien bourré le mou et maintenant vous en concluez ce que j'ai envie que vous en concluiez parce que de toute façon vous êtes déjà d'accord avec moi c'est vraiment ce truc là c'est on surfe sur le fait qu'on sait que bon voilà là il y a eu 25 minutes de bourrage de cerveau donc de toute façon je vous mets n'importe quelles images voilà c'est bon c'est des arabes voilà c'est ça le sous-entendu au final on est d'accord vous avez vu regardez sans doute des arabes ça l'idéologie portée par le black bloc vous vous la qualifieriez comment et bien oui comme si d'ailleurs des personnes issues de quartier des personnes issues de l'immigration voilà même de plusieurs générations etc ne pourraient pas avoir des idées politiques et les défendre quoi ça c'est aussi un truc de réification des personnes voilà issues de quartiers populaires etc genre elles ne peuvent être que comme moi je les vois donc des mercenaires des gens qui sont forcément manipulés par je sais pas les islamistes ou je sais pas quoi enfin vous voyez c'est vraiment ça glisse tout seul quand on est la tête pleine de préjugés comme ça ça glisse tout seul c'est très facile des bourgeois l'anticapitalisme le déconstructivisme et les stratégies de légitimation de la violence sont des thèses qui proviennent d'une classe très éduquée et très insérée socialement parce que les slogans bien qu'écrits en imitant des graffitis pour faire genre mais on n'est pas bourgeois nous on s'est tagués à d'autres ici le slogan pas de guerre à d'autres entre les peuples pas de paix entre les classes c'est une référence à la lutte des classes marxistes et aujourd'hui qui adhère au marxisme en France c'est une classe très éduquée bourgeoise qui adhère au marxisme en France une classe très éduquée bourgeoise non oui vraiment c'est vraiment c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi sa vidéo c'est chaud c'est tellement éclaté mon dieu on rappelle que la classe prolétaire en France vote majoritairement RN ah bien sûr mais oui évidemment c'était l'argument cette banderole on voit Karl Marx référence pour les blancs de l'HESS ou de Sciences Po avec le slogan abalahess et encore l'idée est de faire croire qu'il y aurait de la diversité dans le black bloc nope c'est totalement déblancose pour ce qui est du noyau dur black bourge dans les black blocs des fils à papa sous la cagoule article de Jovan Simovic 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 pour Marianne on va pas aborder le phénomène du black bloc féministe intersectionnel parce que là il vient de dire Olivier Matheux égal bourgeois il vient de dire tous les syndicalistes de France égal bourgeois à l'EHSS cerveau va craquer au sein de oui j'ai pas capté du coup il pensait que je suis SS bourgeoisie on va retrouver une diversité politique d'ailleurs Marx lui-même était bourgeois coïncident c'est vrai ça c'est vrai bizarre c'est étonnant par exemple lors du 1er mai 2018 il y a eu 283 interpellés c'est la plus grande interpellation qu'il y a eu parmi eux des animalistes des antifascistes l'ANT les totaux des mouvements autonomes des mouvements féministes c'est ultra varié du coup du coup c'est varié et il y a quand même de la diversité il y avait un peu de tout et n'importe quoi dans ce saccage il y avait de tout et n'importe quoi du coup donc un coup c'est issu d'une frange très précise de la société suréduquée et puis un autre coup en fait il y avait un peu de tout et n'importe quoi et c'était aucun sens les arguments mais c'est vraiment éclaté au sol cette diversité va être racontée par Lola Laffont dans son livre Une fièvre impossible à négocier où elle mentionne la vie des squats et d'errance des mouvements autonomes par contre dans le chat les menaces genre fumez-le ou je sais pas quoi non s'il vous plaît pas de ça parce que après après c'est moi qui ai des problèmes quand vous faites ça vous vous défoulez dans le chat là vous faites menacer les gens débiles là allez dans un club de boxe allez vous calmer un peu là ça va vous faire du bien tu prends un time à toi c'est bon quoi merd de la théorie comment expliquer la présence et l'émergence du bloc dans nos manifestations et là il y a plusieurs théories qui s'affrontent et personnellement parlant c'est qui ce type c'est Georges de la chaîne de Georges qui est un ancien de valeur actuelle voilà youtuber de droite quoi ça met le sbeul ou juste il pleure il y a un petit sbeul un petit sbeul qui s'organise voilà nous on regarde une vidéo sur les black blocs de Georges et on déconstruit un à un ses arguments comme s'il était un cliché patriarcal homme cis blanc hétérosexuel je pense que toutes ont leur part de vérité Alain Bauer et Olivier Kahn vont soutenir que c'est la fin des corps intermédiaires qui a rendu possible l'émergence de mouvements violents et incontrôlés récemment on a vu le black bloc tomber sur la CGT avec un service d'ordre complètement dépassé par des événements Martinez avait d'ailleurs parlé d'un véritable guet-apens tendu par les black blocs lors du 1er mai et c'est vrai que cette théorie se vérifie la baisse de fréquentation des organisations syndicales se traduit automatiquement par une montée en gamme de la violence dans les manifestations puisque les syndicats historiquement canalisaient la violence en manifestation et d'ailleurs dans la sociologie des syndicats de Dominique Andolfato on parle d'une atomisation du mouvement social qui ne sait plus exactement à qui se confier et comment s'organiser donc c'est une théorie réaliste sur la montée de la violence en manifestation mais pour bien comprendre le phénomène du bloc et les théories qu'il y a autour il faut écouter la théorie défendue par le bloc lui-même bizarre en fait du coup le mouvement social il est quand même encore incarné par les syndicats par justement le black bloc par en fait les gilets jaunes toutes les nouvelles formes hors syndicats que prend le mouvement social quoi donc en fait ça touche tout le monde et pas seulement les personnes bourgeoises comme il l'a argumenté faiblement et nullement depuis le début à savoir une théorie romantique sur la contestation sociale l'idée défendue par le bloc c'est l'idée du sacrifice en gros le bloc irait au charbon cause qu'il a lui-même défini le bloc fait le bien entre guillemets le bon il agit pour le plus grand nombre et par conséquent alors j'ai une question Georges qui pense agir pour le mal qui pense agir pour le mal voilà est-ce que toi Georges tu penses agir pour le mal peut-être parce que si tu reproches à des gens de penser agir pour le bien c'est peut-être que toi tu ne penses pas ça en fait et du coup toi tu penses agir pour le mal du coup Georges tu agis consciemment pour le mal tu ne penses pas être du bon côté de l'histoire tu ne penses pas être du bon côté de la barrière tu ne penses pas avoir raison être gentil non visiblement non il a la prétention de parler pour le peuple et on retrouve un peu ce qu'on peut voir dans certaines théories du mouvement social le bloc c'est en fait les sachants comme dirait Bourdieu le bloc est un sachant il sait quand et quoi frapper pour protéger la population mais est-ce que c'est vrai ça est-ce que le black bloc aide les petites gens et bah non lors d'une manifestation du 1er mai le bloc a saccagé et a brûlé un concessionnaire automobile l'interview du patron en larmes a fait le tour des réseaux sociaux et colle mal avec la justification prolétarienne du bloc où vous étiez quand c'est arrivé j'étais chez moi et j'ai des amis qui m'ont appelé tout de suite j'ai mis la télé en route donc j'ai mis votre radio en route votre chaîne en route et c'est là que j'ai vu en direct mon garage qui brûlait donc je suis descendu bah oui je suis descendu tout de suite mais de toute façon je suis arrivé pour constater qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ils ont les voitures étaient à l'intérieur de la concession les petites voitures ex-samles des voitures sans permis ils les ont sorties à l'extérieur et ils ont mis le feu aux voitures vous voyez l'immeuble au-dessus a brûlé enfin bon voilà quoi là on est là que pour constater les dégâts maintenant pareil le 16 mars lors de l'acte 18 des gilets jaunes la banque Ternot est incendiée à Paris le feu va se propager et menacer des habitations là encore on voit mal comment on peut un concessionnaire auto c'est l'autantique de la condition de vie du français moyen Georges mais lui c'est pas un bourgeois ça ne peut pas être un bourgeois parce qu'il a été victime des bourgeois du black bloc donc il ne peut être qu'un prolétaire par automation il suffit de mettre en danger 11 personnes pour un idéal anti-autoritaire vous comprenez rien à la pensée complexe extrême droite ça se voit le noyau dur du bloc il reste bourgeois ce qui nous amène voilà c'est eux les bourgeois comme un groupe politique mais comme un groupe social reflétant la classe qu'ils le composent le black bloc est éminemment méprisant envers la classe prolétarienne de ce pays qu'il s'agisse des gilets jaunes qu'ils vont contribuer à faire disparaître on y reviendra ou le loup quoi ? ils ont contribué à faire disparaître des gilets jaunes what the fuck c'est vraiment alors c'est leur faute pour tout l'inflation et bien c'est la faute du bloc qui a fait augmenter les prix en brûlant trop de vitrines mais what the fuck peines prolétariats perçues comme de simples mercenaires quand cette classe bourgeoise se déguise dans le bloc on voit bien qu'elle le fait plus pour s'extraire de sa propre classe dominante plutôt que pour défendre des intérêts anticapitalistes contraires au sien la question qu'il faut se poser est désormais celle de la politique comment le bloc ça veut rien dire ils veulent s'extraire de leur classe dominante plutôt que de lutter contre le capitalisme et du coup s'ils s'extraient de leur classe dominante et qu'ils luttent contre les intérêts de cette classe dominante et ben du coup c'est déjà un effort pour en sortir contrairement à toi Georges et aux invités comme Alain Bauer et l'autre invité que tu nous as sortis qui sont des turbo bourgeois et qui veulent rester des turbo bourgeois en fait donc bizarre comme argument super bizarre en fait arrive-t-il à éviter les arrestations comment expliquer que la police soit si permissive qu'elle laisse se former comme j'ai pu en avoir le témoignage en bref pourquoi la police ne fait rien ou pas grand chose face aux différents black blocs quand j'ai posé rien ou pas grand chose bon il y a eu des dizaines de personnes arrêtées dans différentes manifestations mais bon elle fait rien cette question aux policiers nous a montré tout le long de la vidéo des images de gens qui se font tabasser par la police en ce d'avoir au téléphone on m'a parlé d'un certain syndrome Malik Ousekine je vous remets un peu de contexte on est en décembre 1986 et Malik Ousekine jeune étudiante est tabassée à mort par des CRS s'en suivent des gigantesques c'est bien de rappeler manifestations de soutien aux jeunes aspirants prêtres parce que Malik Ousekine voulait être prêtre qui vont amener à des émeutes où les banlieues pour la première fois depuis très longtemps manquent de s'embraser peu énervé donc lui il a un qui invite alors je sais pas son nom du coup peut-être qu'il est dans le truc non il a même pas mis les noms des gars qu'il a invités bon lui là le mec qu'on va entendre parler vous allez me dire si c'est un bourgeois d'après vous à son élocution à sa façon de parler d'après vous à quelle classe sociale il appartient vous avez quand même de bonnes chances il y en a un qui reste sur le carreau donc il vaut mieux faire ce qu'on appelle une gestion patrimoniale du maintien de l'ordre c'est à dire que vous vous en serrez vous tenez à distance et vous laissez casser parce que parce que si vous allez au contact vous risquez d'en tuer à choisir entre quelques destructions matérielles qui seront prises en charge par les assurances et un contact physique entre les agents et les manifestants qui risquent d'une part de laisser des agents sur le carreau d'autre part d'avoir des manifestants tués dans un dans un système démocratique il vaut mieux il vaut mieux un peu de dégâts matériels quoi quand les policiers me parlent du syndrome malin du coup c'est pour ça que la police ne fait c'est bien connu absolument rien quand il y a des gens qui cassent en manifestation il ne se passe rien il ne se passe rien alors après moi honnêtement j'ai un exemple de ça c'est arrivé une fois je l'ai vu une fois ça vraiment la police ne pas agir face à des trucs c'était pendant les manifs du CPE pendant les manifs du CPE il y avait plein de jeunes de lycéens donc vraiment des jeunes de partout de toute la banlieue parisienne qui était venue à Paris et tout et c'était vraiment c'était le bordel c'était vraiment le bordel il y a des gens qui s'étaient fait agresser qui s'étaient fait frapper il y a la police qui faisait vraiment rien alors que les magasins étaient en train de se faire casser et tout et en fait il y avait une explication politique à l'époque à ça une explication très claire c'est que Sarkozy qui était ministre de l'intérieur avait une dent contre Villepin le CPE c'était le projet de Villepin qui était premier ministre donc défendu par de Villepin et Sarkozy avait sans aucun doute un intérêt à faire en sorte que à faire en sorte que les casseurs puissent foutre le bordel et que les manifs prennent des proportions vraiment extrêmes etc donc il y avait une raison politique à les laisser agir à ce moment là c'était très précis c'est un exemple que j'ai mais la plupart du temps les gouvernements n'ont pas intérêt à ce qu'on voit dans la rue un immense bordel à ce que les gens aient comme image des voitures en feu des magasins brûlés etc c'est pas bon pour le business c'est pas bon pour la croissance les gouvernements n'ont pas intérêt en général à ça donc ils envoient la police pour frapper fort traumatiser les gens et faire en sorte qu'il y ait moins de manifs c'est connu c'est cousu de fil blanc on connait ça par coeur mais vous voyez toutes les contorsions que la droite a besoin de se faire pour se raconter qu'eux défendent le peuple alors que non tout ce que vous défendez en fait c'est la bourgeoisie et quand vous avez des exemples de gens alors c'est marginal en plus de gens qui marginalement rejoignent le mouvement social alors qu'ils sont eux-mêmes issus des classes dominantes vous les pointez du doigt en mode c'est pas normal mais du coup c'est trop bizarre de dire ça parce que ça veut dire quoi c'est pas normal ça veut dire que ces gens là devraient rester dans le rang fermer leur gueule participer à des métiers qu'ils réprouvent éthiquement qu'ils réprouvent politiquement dont ils voient la nuisance sur le monde ils devraient juste la fermer faire leurs études prendre leur boulot prendre leur chèque c'est ça la mentalité que tu défends Georges c'est la mentalité Hanouna en fait littéralement littéralement donc cet argument là je peux plus le supporter en fait je peux plus le supporter venant de gens comme eux qui défendent littéralement la bourgeoisie dans tout je veux dire cette vidéo c'est que une vidéo pour en fait justifier que il n'y a aucune raison légitimement de manifester et de casser des trucs il n'y a zéro raison pour lui voilà il n'y a aucune raison pour lui de manifester on l'a bien compris donc pour lui c'est statu quo vous votez aux élections et vous la fermez voilà votez Macron et vous la fermez c'est tout c'est hallucinant en fait de gens qui se prétendent subversifs qui se prétendent critiques du système machin mon cul sur la commode ces gens là sont les pires normies bourgeois vous êtes des macronistes mentaux c'est oui Georges et Hanouna même combat Georges Hanouna et Macron même combat et Zemmour aussi je le mets aussi dans le paquet bon vas-y flemme de regarder la suite franchement c'est ultra chiant on a déjà beaucoup trop regardé là donc on va on va avancer il y a une vidéo de PsyTuri sur le blog qui a l'air mille fois mieux donc on va se regarder ça je vais juste aller faire un petit pipi je lance la vidéo au moins on aura une bonne vidéo pourquoi ça marche pas PsyTuri voilà qui a fait une vidéo qui s'appelle Black Block une histoire insoupçonnée je pense que ce sera environ 700 milliards de fois mieux donc je vous en mets le lien PsyTuri on va regarder cette vidéo ensemble je vous mets le début et je vais faire un petit pipi je vous mets la vidéo dans le coin et derrière on a des images du parisien du coup de ce qui se passe à Paris en ce moment ça a l'air d'être bien le bordel attendez peut-être avant de lancer la vidéo j'ai peut-être on va refaire une petite pause musicale tant que j'allais faire pipi en vous mettant les images de ce qui se passe à Paris on va mettre notre tube tube composé en direct qui s'appelle personne n'a craqué vous l'avez beaucoup trop entendu pour ceux qui sont fidèles du live mais voilà on va se la mettre let's go ça va aller bien avec les images mettez le lien s'il vous plaît dans le chat pendant que je fais pipi je mets un peu de son des images du parisien attendez j'ai pas de souris je vais vous dire que je regrette jamais j'ai pas envie de estar Sous-titres par Juanfrance 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 Je n'avais jamais eu cette rêve. Oula, l'avis du Parisien a l'air d'avoir sauté. J'ai sauté à un million. Non, ça va, c'est revenu. Du coup, le spontanéisme, le délire que... Moi, j'ai l'impression que spontanément, les gens se battront beaucoup plus vite pour défendre le capitalisme que pour défendre quoi que soit d'autre, en fait. C'est en vrai de vrai, soyons honnêtes. Le génie du capitalisme, c'est que justement, ils ont réussi à rendre les gens, et nous, y compris, même les gens de gauche, c'est ça le truc. Accro à tout un tas de choses qui sont développées dans un esprit capitaliste, etc. Donc, vu qu'on est dans cette saucisse, on se bat malgré nous pour la préserver. Je prends un exemple concret. Imaginons que des millions et des millions, même des milliards de personnes, on va dire les 3 milliards de personnes les plus pauvres du monde disent, il va falloir que vous, vous réduisiez votre niveau de vie pour que nous, on puisse nous élever, économiquement, etc. Vous pensez que les gens vont, même les gens de gauche, vont accepter, en fait, concrètement. Là, je parle vraiment concrètement. Moi aussi, ça m'irait dans le fond. Mais tu vois ce que je veux dire ? La population dans son ensemble, elle va plutôt se battre pour ne pas réduire son niveau de vie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ça va demander beaucoup d'adaptation, bien sûr. Et de toute façon, malheureusement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et ça n'arrivera pas comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est même dans quelque chose qui est 100% légitime. Je veux dire, c'est 100% légitime que les 50% de personnes les plus pauvres demandent aux 50% les plus riches de réduire leur niveau de vie pour rééquilibrer les choses. Ça paraît 100% légitime. Il n'y a personne qui va être contre ça à gauche. Mais quand il va falloir l'appliquer concrètement dans sa vie, est-ce que vous allez vous battre pour ça ? Est-ce que vous allez vous battre pour réduire votre niveau de vie au profit des personnes les plus pauvres d'autres pays ? Ou est-ce que vous allez vous battre pour le conserver ? Dans le fond, soyons honnêtes. C'est ça le fait, ce qui fait que le capitalisme fonctionne aussi bien et que les gens se battent pour conserver cette matrice. C'est exactement le concept dans le film Matrix des agents Smith qui peuvent prendre la place de n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui, alors ils disent dans le film que c'est les esprits qui sont le plus connectés à la matrice et quelque part, il y a quelque chose de ça. Les gens qui sont le plus dépendants de la matrice vont aussi être ceux qui vont la défendre avec le plus de promptitude et de facilité. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est tout à fait normal, gentil, etc. Si vous attaquez ses intérêts, si vous attaquez la matrice, il va se transformer en agent Smith et se mettre à vous bombarder, se mettre à être en guerre contre vous alors que c'était votre ami, etc. Vous voyez, c'est une métaphore qui est super forte et qui est réelle en fait. Quand on est dépendant de cette saucisse, on la défend en étant prêt à mordre s'il faut. Et c'est un truc réel. Moi, j'ai déjà vu chez des proches. Quand vous attaquez des intérêts économiques d'eux ou de leur famille, ils deviennent des défenseurs de la matrice. C'est comme ça. Et je pense que dans le film, c'est ça que ça veut dire. Donc, pour le spontanéisme, j'ai l'impression qu'on a plutôt des agents Smith que des néos dans la population quand on pousse un peu les trucs en réalité. Ou la direction d'un parti d'avant-garde. J'ai maté Matrix plusieurs fois mais je n'avais jamais capté ça. Ah oui, ben, incroyable film Matrix. Toujours des... Toujours de nouvelles interprétations. Si cette idée était profondément rejetée par le courant marxiste-léniniste, elle trouve un certain égo... Info aussi vicieux. Arrêté préfectoral interdisant le port de casques, lunettes ou tout matériel de protection pour le 1er mai, même si tu as une carte de presse. Eh ben, on a vu des gens protégés, masqués. Bon, on voit des flics, protégés, masqués, évidemment. Eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit. Oui, c'est Matrix, là, effectivement, aujourd'hui. Merci pour le lien, Nico. ...auprès des tendances marxistes-libertaires des années 60. Et donc, les spontanéis vont se mettre à investir massivement des squats, principalement dans les centres urbains du nord de la RFA, dans un contexte de crise du logement. Il s'agit de créer des lieux d'émancipation et d'opposition à la logique capitaliste du gouvernement de coalition en organisant une vie communautaire en dehors de tout cadre légal. C'est un réseau fluide et mobile, il n'y a aucune structure formellement établie. Ce qui le rend d'ailleurs très difficile à démanteler d'un point de vue juridique. Et dans le nouveau cadre sécuritaire qui s'installe en Allemagne de l'Ouest, l'anonymat est de plus en plus un enjeu pour les luttes sociales. Ainsi, les spontis vont prendre l'habitude de faire leurs actions à visage couvert et vont adopter des formes d'organisation très décentes... Ils n'ont pas le visage couvert, là ! pour ne laisser aucune trace. Mais dans les années 70, les spontis vont faire l'objet d'une répression pénale et policière de plus en plus forte. Suite aux attentats de la fraction armée rouge, une organisation marxiste connue pour ses tactiques d'action directe violentes, c'est l'ensemble de la gauche extra-parlementaire qui se retrouve dans le viseur de la police et des renseignements intérieurs. L'état d'urgence est déclaré à l'automne 77. Soupçonnés à tort de complicité avec des groupes terroristes, les spontis doivent faire face aux descentes de plus en plus nombreuses des forces de l'ordre dans leur squat. Mais contrairement à la fraction armée rouge, les spontis, ils ne sont pas armés et ils ne revendiquent pas d'idéologies offensives. Et donc, ils vont principalement résister grâce à des barricades défensives. La vidéo, c'est psy-thuri ! La fin des années 70 en Allemagne de l'Ouest, c'est un peu la merde. On est en plein état d'urgence, les socialistes ont été totalement absorbés par les institutions, le parti communiste a été dissous depuis 1956 et les mouvements extra-parlementaires sont affaiblis par les mesures sécuritaires et le climat anticommuniste. Et tout ça favorise un retour des mouvements d'extrême droite et nazi. Dans ce contexte, toute une partie de la gauche extra-parlementaire allemande qui a été marquée par les expériences de lutte des Sponti va se rediriger sur un terrain de lutte historique, l'antifascisme. Cette recomposition de l'espace politique de gauche suite aux événements de 77 intervient en même temps que le développement du mouvement écologiste allemand, engagé dans une double lutte politique, antinucléaire et anti-impérialiste, toujours dans un contexte de guerre froide. Dans les années 80, autonomistes, antifascistes et écologistes vont lutter ensemble sur de nombreux fronts. Les autonomes vont ainsi contribuer à occuper des terrains, bloquer des voies de transport et compromettre la construction de travaux visant à construire des sites de lancement nucléaires. Les expériences et les énergies de ces militants urbains vont être globalement bien accueillis par la population rurale en lutte. L'investissement des autonomes dans la lutte antinucléaire va permettre de construire un réseau de coordination interurbain. Peu à peu, les autonomes abandonnent leur posture de défense pour des stratégies plus offensives et se mettent à organiser des actions de perturbation des sommets diplomatiques, notamment ceux de l'OTAN. Mais cependant, la stratégie des autonomes, elle reste profondément ancrée dans le refus de la violence terroriste des années 70 et en faveur et en faveur du pacifisme. Bien que radicale et disruptive, les actions directes des autonomes sont caractérisées par une faible volonté de violence. Et c'est quand même une nuance qui est très très importante et que n'a pas du tout fait Georges dans sa vidéo. J'ai été obligé de le répéter plusieurs fois. Lui, il a insisté justement sur ils sont violents, ils sont violents. Il a fait le lien entre tuer des gens et ce qu'il faisait, etc. Donc, clairement, il n'a pas du tout établi cette nuance-là qui est pourtant réelle. Encore une fois, le mouvement black bloc au sens large, c'est-à-dire tous les gens qui sont appropriés ces techniques de lutte n'ont tué personne. Il y a un bilan de zéro mort depuis les années 70. Zéro. Voilà. Donc, pour les gens qui se revendiquent du black bloc ou utilisent ça en nommément. Zéro. Donc, clairement, un mouvement violent qui fait zéro mort, il faut quand même signifier qu'il y a cette nuance dans leur idéologie. C'est-à-dire, ça paraît évident, mais Georges ne l'a pas fait dans sa vidéo. S'il y a usage de la force physique ou de destruction matérielle, cela s'inscrit dans une perspective principalement défensive. Il ne s'agit jamais d'une fin en soi. L'objectif est de tenir un lieu pour faire exister la contestation... Ça veut dire quoi, Toto ? J'ai pas la réf... Toto, c'est les autonomes. Les autonomistes, c'est un mouvement autonome qui ne dépend d'aucune structure, d'aucun parti. C'est... Voilà, c'est ça. Et qui est souvent, du coup, le cortège de tête en manif, tout vêtu de noir, etc. La contestation populaire, malgré les mesures liberticides et antidémocratiques de l'état d'urgence, est de faire reculer les forces de l'ordre pour conserver cet espace de contestation. La stratégie des autonomes repose... Oui, autonome plus qu'autonomiste. Autonomiste, c'est plus en Corse, c'est plus chez moi, les autonomistes. Autonome, oui. ... par un rapport mesuré à la violence. Le but est de la limiter et de la contenir, et en même temps de l'utiliser médiatiquement via des actions coup de poing. Le sabotage et la dégradation de cibles stratégiques et symboliques comme les commissariats, les banques... C'est proche d'anarchistes. En général, oui. En général, les totaux sont anarchistes, mais après, par définition, c'est un mouvement que tu rejoins de manière anonyme. Donc, tu vois, il y a autant de nuances que les gens qui les rejoignent, mais évidemment, c'est proche de tendances anarchistes. Il y a aussi des trotscos. On ne peut pas résumer justement le principe. C'est qu'ils sont autonomes et qu'ils ne sont pas dépendants d'une autre entité, etc. Merci Patrick pour le superchat du Québec. Merci à toi. Certains types de commerces en sont de parfaits exemples. Le milieu des années 80, c'est également un moment de consolidation de l'identité des autonomes et des antifas. C'est à cette période que le noir de l'anarchisme s'impose comme leur couleur de prédilection. Le noir permet aussi de rester discret et de mieux dissimuler son identité, qu'elle soit raciale ou sexuelle, en plus de donner une uniformité visuelle au cortège. Les actions coup de poing et la couleur noire allaient ainsi devenir les marqueurs propres de cette nouvelle tactique. Un style de lutte volontairement ambigu qui a divisé et qui continuera probablement à diviser au sein de la gauche allemande, mais qui avait pour ambition de dépasser les schémas de contestation traditionnels mis en échec depuis les années 70 par le néolibéralisme. Et c'est en 1988, lors d'une action contre l'extrême droite à McEnroe, que des termes de Schwarzer Block, littéralement bloc noir, apparaît pour la première fois dans les médias allemands pour désigner cette formation en bloc serré et compact des autonomes. C'est impressionnant. Initialement, il s'agit d'une formule plutôt stigmatisante, mais les autonomes vont vite s'en saisir pour se désigner eux-mêmes. Après la chute du mur de Berlin en 1989, la tactique du Schwarzer Block va continuer à se développer dans l'Allemagne réunifiée, malgré la répression pénale et policière qui va faire... Ça, c'est un montage qui a du sens, vous voyez ? Ça, c'est un montage où les images qui sont montrées sont en lien avec ce qui est dit, alors que le montage de l'autre, ça n'avait rien à voir. ...puis paraître la Norddeutsche League, le principal réseau autonome Antifa de l'ancienne RFA. Celui-ci va être remplacé par un autre réseau, l'Antifa M, qui va tenter d'interagir plus avec les médias afin de démystifier un petit peu les objectifs du Schwarzer Block. Mais cette campagne de communication va avoir du mal à fonctionner et l'organisation s'éteint dans les années 90 au profit d'une autre organisation, Antifasciste Action, Bundesweit Organisation. Après, elle n'aborde pas la sociologie de ce mouvement. C'est vrai, hein ? C'est vrai qu'elle n'aborde pas la sociologie du mouvement. Mais voilà, comme ça, on aurait eu un regard complet. On aurait eu quelqu'un qui a bien insisté sur le fait que le... Comment il disait ? Le cœur central du bloc est ultra bourgeois. Bon, très bien. Super. Cette structure va notamment travailler à intégrer les groupes antifas de l'ancienne RFA. Je sais pas, la criminalisation continue des militants et leur diabolisation auprès de la population va causer un certain déclin du nombre de Schwarzer Blocks vers la fin des années 90, année où la tactique va renaître de manière assez spectaculaire aux Etats-Unis. Du Schwarzer Blocks au Black Blocks. En effet, devenu hégémonique après la chute du mur et l'effondrement de l'URSS, les États-Unis... Il y a un Big Mac, un marteau et faucille. What the fuck ? Cette image... Non mais, sérieusement, les Américains... Sérieusement... Non mais regardez, le Big Mac est en forme de marteau et de faucille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Basé, non mais vraiment, vous êtes Terminali McDo. Il n'y a pas de McDo en Corse. Il y a peut-être un Ajaccio mais Ajaccio, ça ne compte pas. Les Etats-Unis deviennent le centre des attentions protestataires contre la mondialisation néolibérale et constituent un espace qui devient favorable... C'est ça le communisme, le communisme désirable. C'est un... Oui, par contre, il y a un Burger King depuis quelque temps, j'avoue. Il n'y en a pas eu pendant longtemps. Et maintenant, il y a KFC et Burger King à Bastia. Non, il n'y a toujours pas de McDo en Corse. Ok. Pas de McDo en Corse. Merci Paula. C'est sa traduction anglaise de Black Bloc. Dans un contexte marqué par la désindustrialisation, la guerre du Golfe et la montée de la droite conservatrice et de l'extrême droite, le mouvement antifasciste et anarchiste nord-américain est en pleine réorganisation. Et c'est à travers le développement et la multiplication des journaux militants que ces milieux vont être introduits à la tactique du Black Bloc. Comme c'était le cas dans l'Allemagne de l'Ouest des années 70, cette tactique est vite perçue comme un moyen de dépasser les limites du militantisme traditionnel de gauche, de renouveler les formes de contestation et de se prémunir contre les répressions administratives et policières. Ce dernier point est particulièrement important dans des pays où la couleur de peau joue énormément sur la manière dont on sera traité par la police et le système judiciaire. La tactique du Black Bloc constitue une opportunité de rassembler les mouvements anti-autoritaires racisés avec les milieux anarchistes, majoritairement composés de personnes blanches, éduquées et relativement... Pas de nazis, pas de flics tueurs, pas de fascistes, antiracistes, actions USA. ...en aisé. Mais malgré ce vœu d'inclusivité, il faut reconnaître que le Black Bloc a eu du mal à se déployer en dehors des démocraties occidentales libérales et à continuer à être majoritairement articulé par des militants et des militantes de couleur blanche. Toujours est-il... Elle l'a dit ! Début des années 90, voit l'apparition de Black Bloc dans plusieurs manifestations et actions protestataires, que ce soit pour s'opposer à la guerre du Golfe ou à la signature de l'accord de libre-échange nord-américain. On est encore face à... Cette vidéo est officiellement 700 milliards de fois meilleure que celle de Georges. ...phénomène timide et qui réunit beaucoup moins de personnes qu'en Allemagne. C'est ridicule, c'est pathétique ! C'est pathétique ! Mais tu t'es déjà regardé, tu crois malin parce que tu parles allemand ! En plus, la rêve ! Oh, la rêve de reine ! Monsieur Manhattan ! Le sketch, entre guillemets, de Monsieur Manhattan ! Non, mais là, je ne peux... Non, mais... J'ai dit combien ? 700 milliards de fois ! C'est 700 milliards de fois ! Puissance ! 700 milliards de fois ! Mieux que la vidéo de Georges ! La rêve, c'est Monsieur Manhattan, c'était une espèce de mini-série de Benoît Poulevort des années 2000 avec un humour vraiment très, très... Comment dire ? Très... Voilà, un peu à la South Park, quoi, ultra gore, trash, débide, et vraiment... Poulevort, pour moi, il est juste trop drôle. Dans Monsieur Manhattan, c'est incroyable. Il joue une espèce de personnage, voilà, de turbo-bourgeois insupportable qui fait tout. Il est à la fois... Il est cycliste, il est écrivain, il est chirurgien, il est... Du coup, il est... Il est exorciste. Il fait absolument tout. Et du coup, à chaque fois, voilà, il est ultra outrancier et incroyable. Et vraiment... Au final, c'est Psythurie qui a cité Monsieur Manhattan, c'est pas Georges. Donc voilà, 700 milliards de fois, puissance, 700 milliards de fois mieux que la vidéo de Georges. Petit à petit, la sauce commence à prendre et on observe une convergence entre les anarchistes et toute une partie du mouvement alter-mondialiste. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication vont jouer un rôle déterminant dans le développement de réseaux d'échanges d'informations et de coordination. On peut citer le réseau d'actions antiracistes comme le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ou encore la plateforme numérique IndieMedia. Ces réseaux vont permettre de préparer les actions de protestation en vue du sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle en 1999. Au cours de cet épisode protestataire de 4 jours devenu légendaire dans l'imaginaire militant, plusieurs Black Blocs vont se former et activement participer à occuper les lieux publics et perturber la répression policière. On ne parlera pas en détail de la fameuse bataille de Seattle dans cette vidéo mais je vous encourage vivement à aller vous renseigner sur ce sujet. Comme d'habitude, la tactique du Black Bloc va trouver son lot de critiques. parmi les politiques, les médias et même certains militants. Néanmoins, l'absence flagrante de dialogue démocratique lors du sommet de Seattle a permis à beaucoup de personnes de reconsidérer leur avis sur cette tactique et comprendre que face à l'ordre néolibéral, il était possible d'envisager un recours ciblé à la violence et à la force. Et surtout que la plus grande violence et la force... Ils avaient tagué un A sur un pneu. Un recours ciblé à la violence et à la force. Oh là là, le pneu est crevé. Quelle violence. Quelle violence. Je suis choqué. Et surtout que la plus grande violence n'est peut-être pas à chercher du côté des Black Blocs, mais plutôt des élites dirigeantes, bourgeoises et capitalistes. Comment ça ? Mais quel appareil rhétorique complexe allez-vous utiliser pour justifier cette position outrageuse ? Comment ça ? L'élite qui conserve l'essentiel des ressources pour elle-même, pour une infime minorité de la population et qui met au travail forcé le reste de la population, serait plus violente que des manifestants qui brûlent des poubelles ? Je ne peux pas le croire. Je ne peux le croire après avoir vu ce pneu, ce pneu crevé. je ne peux le croire. Conclusion. Depuis de 30 ans après que le phénomène se soit exporté en dehors des frontières allemandes, on a pu observer la mise en place de la tactique du Black Bloc aux quatre coins du monde dans des milieux militants et dans des luttes très différentes. Ça démontre que c'est une tactique qui est perçue comme étant suffisamment intelligible et efficace pour être reproduite et réinterprétée dans une grande variété de... En Corse, on dit pneu en Corse. Situation. Deutsche Qualität. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette petite histoire du Black Bloc ? Déjà que s'il y a violence, ce n'est jamais une fin en soi, que c'est d'ailleurs canalisé et contenu et que ça répond surtout à des logiques d'autodéfense. Ensuite, que c'est une tactique qui ne vise pas à supplanter ou à remplacer les autres, mais juste à les compléter et à les accompagner. Et enfin, que c'est un phénomène qui s'ancre dans des contextes politiques profondément marqués par la frustration et le désespoir face à des pouvoirs qui sont fermés aux aspirations populaires et qui représentent alors un puissant symbole de résistance. Et si vous avez une certaine sensibilité contre l'extrême droite et le capitalisme, globalement, les personnes qui constituent les Black Blocs sont du bon côté de l'histoire, contrairement aux flics. Voilà, cette émission est maintenant terminée et j'espère que vous en a plu. Si vous voulez soutenir mon travail, je vous mets le lien à la vidéo de Psythury. un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Oui, mettez un like, allez vous abonner à la chaîne. Et en conclusion, parce que je vais couper la vidéo YouTube, j'étais en train de faire une vidéo YouTube, juste Gunsalux qui dit ton élite fantasmée, t'es juste dégoûté d'être pauvre, je crois. Moi, à titre personnel, non, ma situation me va très bien, je suis très content, je fais ce que je veux de mes journées, je m'en sors, après je suis précaire, c'est sûr, mais ça va, je ne vais pas me plaindre, ce n'est vraiment pas pour moi le problème. Par contre, quand je vois la situation de l'écrasante majorité des gens qui m'entourent, en fait, je suis triste, j'ai envie qu'ils aient leur temps, j'ai envie qu'ils soient libres de leur mouvement, j'ai envie qu'ils soient libres de faire ce qu'ils ont envie de faire de leur journée, qu'ils ne soient pas obligés de travailler pour survivre. Donc oui, effectivement, l'élite n'est pas fantasmée, c'est exactement factuellement ce qui se passe. Après, peut-être que toi, Guns Deluxe, tu as de la chance, tu es un bourgeois, donc tout va bien pour toi et tu regardes les autres de haut, donc c'est facile, mais moi, ce n'est pas mon cas, donc effectivement, le combat continue. Merci beaucoup Absituri pour cette vidéo incroyable qui corrige la vidéo de Georges qu'on a écoutée au début. n'hésitez pas à vous abonner, à faire des dons, bien évidemment, donner de l'argent pour faire vivre cette chaîne, vous pouvez le faire, vous pouvez même maintenant vous abonner sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, comme ça dans les lives, vous pouvez mettre des émojis et même dans les commentaires sur d'autres chaînes, vous pouvez mettre des émojis incroyables comme le Doomer qui fait des yeux laser, etc., etc., bon, voilà, et merci pour votre soutien et à la prochaine.